chapitre 1 de les forceurs de blocus ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014 les forceurs de blocus de Jules Verne chapitre 1 le Delphine le premier fleuve dont les eaux écumèrent sous les roues d'un bateau à vapeur fut la Clyde c'était en 1812 ce bateau se nommait la comète et il faisait un service régulier entre Glasgow et Greenock avec une vitesse de 6000 à l'heure depuis cette époque plus d'un million de steamers ou de pocket boats ont remonté ou descendu le courant de la rivière écossaise et les habitants de la grande cité commerçante doivent être singulièrement familiarisés avec les prodiges de la navigation à vapeur cependant le 3 décembre 1862 une foule énorme composée d'armateurs de négociants de manufacturiers d'ouvriers de marins de femmes d'enfants encombrer les rues boueuses de Glasgow et se diriger vers Kelvin Dock vaste établissement de construction navale appartenant à Mr. Stode et McGregor ce dernier nom prouve surabondamment que les fameux descendants des Highlanders sont devenus industriels et que de tous ces vassaux des vieux clans ils ont fait des ouvriers d'usines Kelvin Dock est situé à quelques minutes de la ville sur la rive droite de la Clyde bientôt ces immenses chantiers furent envahis par les curieux pas un bout de quai pas un mur de wharf pas un trou de magasin qui offrit une place inoccupée la rivière elle-même était sillonnée d'embarcations et sur la rive gauche les hauteurs de gauvannes fourmillées de spectateurs il ne s'agissait pas cependant d'une cérémonie extraordinaire mais tout simplement de la mise à flot d'un navire le public de Glasgow ne pouvait manquer d'être fort blasé sur les incidents d'une pareille opération le Delphin c'était le nom du bâtiment construit par Mr. Stode et McGregor offrait-il donc quelques particularités ? non à vrai dire c'était un grand navire de quinze cents tonneaux en tôle d'acier et dans lequel tout avait été combiné pour obtenir une marche supérieure sa machine sortie des ateliers de l'indesfield franche était à haute pression et possédait une force effective de cinq cents chevaux elle mettait en mouvement deux hélices jumelles situées de chaque côté de l'étambeau dans les parties fines de l'arrière et complètement indépendantes l'une de l'autre application toute nouvelle du système de Mr. Stodeon de Millwall qui donne une grande vitesse au navire et leur permet d'évoluer dans un cercle excessivement restreint quant au tir en dos du Delphin il devait être peu considérable les connaisseurs ne s'y trompaient pas et ils en concluaient avec raison que ce navire était destiné à fréquenter les passes d'une moyenne profondeur mais enfin toutes ces particularités ne pouvaient justifier en aucune façon l'empressement public en somme le Delphin n'avait rien de plus rien de moins qu'un autre navire son lancement présentait-il donc quelques difficultés mécaniques à surmonter ? pas davantage la Clyde avait déjà reçu dans ses eaux un bâtiment d'un tonnage plus considérable et la mise à flot du Delphin devait s'opérer de la façon la plus ordinaire en effet quand la mer fut étale au moment où le jusant se faisait sentir les manœuvres commencèrent les coups de maillet retentirent avec un ensemble parfait sur les coins destinés à soulever la quille du navire bientôt un tressaillement courut dans toute la massive construction si peu qu'elle eût été soulevée on sentit qu'elle s'ébranlait le glissement se détermina s'accéléra et en quelques instants le Delphin abandonnant la cale soigneusement suifée se plongea dans la Clyde au milieu d'épaisse volute de vapeur blanche son arrière buta contre le fond de vase de la rivière puis il se releva sur le dos d'une vague géante et le magnifique steamer emporté par son élan aurait été se briser sur les quais des chantiers de Gauvan si toutes ses encres mouillantes à la fois avec un bruit formidable n'eussent enrayé sa course le lancement avait parfaitement réussi le Delphin se balançait tranquillement sur les eaux de la Clyde tous les spectateurs battirent des mains quand il prit possession de son élément naturel et des hou-ras immenses s'élevèrent sur les deux rives mais pourquoi ces cris et ces applaudissements ? sans doute les plus passionnés des spectateurs auraient été fort empêchés d'expliquer leur enthousiasme d'où venait donc l'intérêt tout particulier excité par ce navire ? du mystère qui couvrait sa destination tout simplement on ne savait à quel genre de commerce il allait se livrer et en interrogeant les divers groupes de curieux on se fut étonné à bon droit de la diversité des opinions émises sur ce grave sujet cependant les mieux informés ou ceux qui se prétendaient tels s'accordaient à reconnaître que ce steamer allait jouer un rôle dans cette guerre terrible qui décimait alors les Etats-Unis d'Amérique mais ils n'en savaient pas davantage et si le Delphin était un corsaire un transport, un navire confédéré ou un bâtiment de la marine fédérale c'est ce que personne n'aurait pu dire « Hourra ! » s'écriait l'un affirmant que le Delphin était construit pour le compte des Etats du Sud « Pip, pip, pip ! » criait l'autre jurant que jamais plus rapide bâtiment n'aurait croisé sur les côtes américaines donc c'était l'inconnu et pour savoir exactement à quoi s'en tenir il aurait fallu être l'associé ou tout au moins l'intime ami de Vincent Playfer et compagnie de Glasgow riche, puissante et intelligente maison de commerce que celle dont la raison sociale était Vincent Playfer et compagnie vieille et honorée famille descendant de ces Lords Tobacco qui bâtirent les plus beaux quartiers de la ville ses habiles négociants à la suite de l'acte de l'union avaient fondé les premiers comptoirs de Glasgow en trafiquant des tabacs de la Virginie et du Maryland d'immenses fortunes se firent un nouveau centre de commerce était créé bientôt Glasgow se fit industriel et manufacturière les filatures et les fonderies s'élevèrent de toutes parts et en quelques années la prospérité de la ville fut portée au plus haut point la maison Playfer demeura fidèle à l'esprit entreprenant de ses ancêtres elle se lança dans les opérations les plus hardies et soutint l'honneur du commerce anglais son chef actuel Vincent Playfer homme de 50 ans d'un tempérament essentiellement pratique et positif bien qu'audacieux était un armateur pur sang rien ne le touchait en dehors des questions commerciales pas même le côté politique des transactions d'ailleurs parfaitement honnête et loyale cependant cette idée d'avoir construit et armé le Delphine il ne pouvait la revendiquer elle appartenait en propre à James Playfer son neveu un beau garçon de 30 ans et le plus hardi skipper de la marine marchande du Royaume-Uni c'était un jour à Tom Tyne Coffee Room sous les arcades de la salle de ville que James Playfer après avoir lu avec rage les journaux américains fit part à son oncle d'un projet très aventureux oncle Vincent lui dit-il à brûle pourpoint il y a deux millions à gagner en moins d'un mois et que risque-t-on ? demanda l'oncle Vincent un navire et une cargaison pas autre chose ? si la peau de l'équipage et du capitaine mais cela ne compte pas voyons voir dit l'oncle Vincent qui affectionnait ce pléonasme c'est tout vu reprit James Playfer vous avez lu la Tribune le New York Herald le Times l'Inquirer de Richmond l'American Review vingt fois ne veut James vous croyez comme moi que la guerre des Etats-Unis durera longtemps encore ? très longtemps vous savez combien cette lutte met en souffrance les intérêts de l'Angleterre et particulièrement ceux de Glasgow ? et plus spécialement encore ceux de la maison Playfer et compagnie répondit l'oncle Vincent surtout ceux-là répliqua le jeune capitaine je m'en afflige tous les jours James et je n'envisage pas sans terreur les désastres commerciaux que cette guerre peut entraîner non que la maison Playfer ne soit solide ne veut mais elle a des correspondants qui peuvent manquer oh ! ces Américains qu'ils soient esclavagistes ou abolitionnistes je les donne tous au diable si au point de vue des grands principes d'humanité toujours et partout supérieurs aux intérêts personnels Vincent Playfer avait tort de parler ainsi il avait raison à ne considérer que le point de vue purement commercial la plus importante matière de l'exportation américaine manquait sur la place de Glasgow la famine du coton pour employer l'énergique expression anglaise devenait de jour en jour plus menaçante des milliers d'ouvriers se voyaient réduits à vivre de la charité publique Glasgow possédait 25 000 métiers mécaniques qui avant la guerre des Etats-Unis produisaient 625 000 mètres de coton filet par jour c'est-à-dire 50 millions de livres par an par ce chiffre que l'on juge des perturbations apportées dans le mouvement industriel de la ville quand la matière textile vint à manquer presque absolument les faillites éclataient à chaque heure les suspensions de travaux se produisaient dans toutes les usines les ouvriers mouraient de faim c'était le spectacle de cette immense misère qui avait donné à James Playfer l'idée de son hardi projet j'irai chercher du coton dit-il et j'en rapporterai coûte que coûte mais comme il était aussi négociant que l'oncle Vincent il résolut de procéder par voie d'échange et de proposer l'opération sous la forme d'une affaire commerciale oncle Vincent dit-il voilà mon idée voyons voir James c'est bien simple nous allons faire construire un navire d'une marche supérieure et d'une grande capacité c'est possible cela nous le chargerons de munitions de guerre de vivres et d'habillements cela se trouve je prendrai le commandement de ce steamer je défierai à la course tous les navires de la marine fédérale je forcerai le blocus de l'un des ports du sud tu vendras cher la cargaison aux confédérés qui en ont besoin dit l'oncle et je reviendrai chargé de coton qu'ils te donneront pour rien comme vous dites oncle Vincent cela va-t-il ? cela va mais passeras-tu ? je passerai si j'ai un bon navire on t'en fera un tout exprès mais l'équipage oh je le trouverai je n'ai pas besoin de beaucoup d'hommes de quoi manœuvrer et voilà tout il ne s'agit pas de se battre avec les fédéraux mais de les distancer on les distancera répondit l'oncle Vincent d'une façon péremptoire maintenant dis-moi James sur quel point de la côte américaine comptes-tu te diriger ? jusqu'ici l'oncle quelques navires ont déjà forcé les blocus de la Nouvelle Orléans de Wilmington et de Savannah moi je songe à entrer tout droit à Charleston aucun bâtiment anglais n'a encore pu pénétrer dans ces passes si ce n'est la Bermuda je ferai comme elle et si mon navire tire peu d'eau j'irai là où les bâtiments fédéraux ne pourront pas me suivre le fait est dit l'oncle Vincent que Charleston regorge de coton on le brûle pour s'en débarrasser oui répondit James de plus la ville est presque investie Beauregard est à court de munitions il me paiera ma cargaison à prix d'or bien neveu et quand veux-tu partir ? dans six mois il me faut des nuits longues des nuits d'hiver pour passer plus facilement on t'en fera neveu c'est dit l'oncle ? c'est dit motus ? motus et voilà comment cinq mois plus tard le steamer le Delphine était lancé des chantiers de Kelvin Dock et pourquoi personne ne connaissait sa véritable destination fin du chapitre 1 de les forceurs de blocus par Jules Verne enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant octobre 2014 chapitre 2 de les forceurs de blocus ceci est un enregistreurs ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant octobre 2014 Les forceurs de blocus de Jules Verne chapitre 2 L'appareillage L'armement du Delphine marcha rapidement son gréement était prêt il n'y eut plus qu'à l'ajuster le Delphine portait trois mâts de goélet luxe à peu près inutile en effet il ne comptait pas sur le vent pour échapper aux croiseurs fédéraux mais bien sur la puissante machine renfermée dans ses flancs et il avait raison vers la fin de décembre le Delphine alla faire ses essais dans le golfe de la Clyde qui fut le plus satisfait du constructeur ou du capitaine il est impossible de le dire le nouveau steamer filait merveilleusement et le patin log accusa une vitesse de 17 000 à l'heure vitesse que n'avait jamais obtenu navire anglais français ou américain certes le Delphine dans une lutte avec les bâtiments les plus rapides aurait gagné de plusieurs longueurs dans un match maritime le 25 décembre le chargement fut commencé le steamer vint se ranger au steamboat quai un peu au-dessous de Glasgow Bridge le dernier pont qui enjambe la Clyde avant son embouchure là de vastes wharfs contenait un immense approvisionnement d'habillements d'armes et de munitions qui passa rapidement dans la cale du Delphine la nature de cette cargaison trahissait la mystérieuse destination du navire et la maison Playfern ne put garder plus longtemps son secret d'ailleurs le Delphine ne devait pas tarder à prendre la mer aucun croiseur américain n'avait été signalé dans les eaux anglaises et puis quand il s'était agi de former l'équipage comment garder un long silence on ne pouvait embarquer des hommes sans leur apprendre leur destination après tout on allait risquer sa peau et quand on va risquer sa peau on aime assez à savoir comment et pourquoi cependant cette perspective n'arrêta personne la paix était belle et chacun avait une part dans l'opération aussi les marins se présentèrent-ils en grand nombre et des meilleurs James Playfern n'eut que l'embarras du choix mais il choisit bien et au bout de 24 heures ses rôles d'équipage portaient 30 noms de matelots qui eussent fait honneur au yacht de sa très gracieuse majesté le départ fut fixé au 3 janvier le 31 décembre le Delphine était prêt sa cale regorgée de munitions et de vivres ses soutes de charbon rien ne le retenait plus le 2 janvier le skipper se trouvait à bord promenant sur son navire le dernier coup d'œil du capitaine quand un homme se présenta à la coupée du Delphine et demanda à parler à James Playfer un des matelots le conduisit sur la dunette c'était un solide gaillard à larges épaules à figure rougeaude et dont l'air nié cachait mal un certain fond de finesse et de gaieté il ne semblait pas être au courant des usages maritimes et regardait autour de lui comme un homme peu habitué à fréquenter le pont d'un navire cependant il se donnait des façons de loup de mer regardant le gréement du Delphine et se dandinant à la manière des matelots lorsqu'il fut arrivé en présence du capitaine il le regarda fixement et lui dit le capitaine James Playfer c'est moi répondit le skipper qu'est-ce que tu me veux m'embarquer à votre bord il n'y a plus de place l'équipage est au complet oh un homme de plus ne vous embarrassera pas au contraire tu crois dit James Playfer en regardant son interlocuteur dans le blanc des yeux j'en suis sûr répondit le matelot mais qui es-tu demanda le capitaine un rhune marin j'en réponds un gaillard solide et un luron déterminé deux bras vigoureux comme ceux que j'ai l'honneur de vous proposer ne sont point à dédaigner à bord d'un navire mais il y a d'autres bâtiments que le Delphine et d'autres capitaines que James Playfer pourquoi viens-tu ici ? parce que c'est à bord du Delphine que je veux servir et sous les ordres du capitaine James Playfer je n'ai pas besoin de toi on a toujours besoin d'un homme vigoureux et si pour vous prouver ma force vous voulez m'essayer avec trois ou quatre des plus solides gaillards de votre équipage je suis prêt comme tu y vas répondit James Playfer et comment te nommes-tu ? Croxton pour vous servir le capitaine fit quelques pas en arrière afin de mieux examiner cet Hercule qui se présentait à lui d'une façon aussi carrée la tournure la taille l'aspect du matelot ne démentaient point ses prétentions à la vigueur on sentait qu'il devait être d'une force peu commune et qu'il n'avait pas froid aux yeux où as-tu navigué lui demanda Playfer un peu partout et tu sais ce que le Delphine va faire là-bas ? oui mais c'est ce qui me tente eh bien Dieu me dame si je laisse échapper un gaillard de ta trempe va trouver le second Mr. Matthew et fais-toi inscrire après avoir prononcé ces paroles James Playfer s'attendait à voir son homme tourner les talons et courir à l'avant du navire mais il se trompait Croxton ne bougea pas eh bien m'as-tu entendu ? demanda le capitaine oui répondit le matelot mais ce n'est pas tout j'ai encore quelque chose à vous proposer ah tu m'ennuies répondit brusquement James je n'ai pas de temps à perdre en conversation je ne vous ennuierai pas longtemps reprit Croxton deux mots encore et c'est tout je vais vous dire j'ai un neveu il a un joli oncle ce neveu là répondit James Playfer hé hé fit Croxton en finiras-tu ? demanda le capitaine avec une forte impatience eh bien voilà la chose quand on prend l'oncle on s'arrange du neveu par-dessus le marché ah vraiment ? oui c'est l'habitude l'un ne va pas sans l'autre et qu'est-ce que c'est que ton neveu ? un garçon de 15 ans un novice auquel j'apprends le métier c'est plein de bonne volonté et ça fera un solide marin un jour ah ça maître Croxton s'écria James Playfer est-ce que tu prends le Delphine pour une école de mousse ? ne disons pas de mal des mousses répartit le marin il y en a un qui est devenu l'amiral Nelson et un autre l'amiral Franklin hé parbleu l'ami répondit James Playfer tu as une manière de parler qui me va amène ton neveu mais si je ne trouve pas dans son oncle le gaillard solide que tu prétends être l'oncle aura affaire à moi va et sois revenu dans une heure Croxton ne se le fit pas dire deux fois il salua assez gauchement le capitaine du Delphine et regagna le quai une heure après il était de retour à bord avec son neveu un garçon de 14 à 15 ans un peu frêle un peu malingue avec un air timide et étonné et qui n'annonçait pas devoir tenir de son oncle pour l'aplomb moral et les qualités vigoureuses du corps Croxton même était obligé de l'exciter par quelques bonnes paroles d'encouragement allons disait-il hardi là on ne nous mangera pas que diable d'ailleurs il est encore temps de s'en aller non non répondit le jeune homme et que dieu nous protège le jour même le matelot Croxton et le novice John Stiggs étaient inscrits sur le rôle d'équipage du Delphine le lendemain matin à 5 heures les feux du steamer furent activement poussés le pont tremblotait sous les vibrations de la chaudière et la vapeur s'échappait en sifflant par les soupapes l'heure du départ était arrivée une foule assez considérable se pressait malgré leur matinale sur les quais et sur Glasgow Bridge on venait saluer une dernière fois le hardi steamer Vincent Playford était là pour embrasser le capitaine James mais il se conduisit en cette circonstance comme un vieux romain du bon temps il eut une contenance héroïque et les deux gros baisers dont il gratifiait son neveu étaient l'indice d'une âme vigoureuse va James dit-il au jeune capitaine va vite et reviens plus vite encore surtout n'oublie pas d'abuser de la position vent cher achète bon marché et tu auras l'estime de ton oncle sur cette recommandation empruntée au manuel du parfait négociant l'oncle et le neveu se séparèrent et tous les visiteurs quittèrent le bord en ce moment Cloxton et John Stiggs se tenaient l'un près de l'autre sur le gaillard d'avant et le premier disait au second ça va bien ça va bien avant deux heures nous serons en mer et j'ai bonne idée d'un voyage qui commence de cette façon là pour toute réponse le novice serra la main de Cloxton James Pleyford donnait alors ses derniers ordres pour le départ nous avons de la pression demanda-t-il à son second oui capitaine répondit Mr. Matthew et bien larguez les amarres la manœuvre fut immédiatement exécutée les hélices se mirent en mouvement le delphin s'ébranla passa entre les navires du port et disparut bientôt aux yeux de la foule qui le saluait de ces derniers ouras la descente de la Clyde s'opéra facilement on peut dire que cette rivière a été faite de main d'homme et même de main de maître depuis soixante ans grâce aux dragues et à un curage incessant elle a gagné quinze pieds en profondeur et sa largeur a été triplée entre les quais de la ville bientôt la forêt des masses et des cheminées se perdit dans la fumée et le brouillard le bruit des marteaux des fonderies et de la hache des chantiers de construction s'éteignit dans l'éloignement à la hauteur du village de Partic les maisons de campagne les villas les habitations de plaisance succédèrent aux usines le delphin modérant l'énergie de sa vapeur évoluait entre les digues qui contiennent la rivière en contre-haut des rives et souvent au milieu de passes fort étroites inconvénient de peu d'importance pour une rivière navigable en effet mieux vaut la profondeur que la largeur le steamer guidé par un de ses excellents pilotes de la mer d'irlande filé sans hésitation entre les bouées flottantes les colonnes de pierre et de bigging surmontés de fanaux qui marquent le chenal il dépassa bientôt le bourg de renfugh la claïde s'élargit alors au pied des collines de kilpatrick et devant la baie de borling au fond de laquelle s'ouvre l'embouchure du canal qui réunit edinburgh à glasgow enfin à quatre cents pieds dans les airs le château de dumbarton dressa sa silhouette à peine estompée dans la brume et bientôt sur la rive gauche les navires du port de glasgow dansèrent sous l'action des vagues du delphin quelques mille plus loin greenock la patrie de james watt fut dépassée le delphin se trouvait alors à l'embouchure de la clyde et à l'entrée du golfe par lequel elle verse ses eaux dans le canal du nord là il sentit les premières ondulations de la mer et il rangea les côtes pittoresques de l'île d'haran enfin le promontoire de kintyre qui se jette au travers du canal fut doublé on eut connaissance de l'île rathlin le pilote regagna dans sa chaloupe son petit cutter qui croisait au large le delphin rendu à l'autorité de son capitaine pris par le nord de l'irlande une route moins fréquentée des navires et bientôt ayant perdu de vue les dernières terres européennes il se trouva seul en plein océan fin du chapitre 2 de les forceurs de blocus par jules verne enregistré par zekou à tourner en belgique durant octobre 2014 chapitre 3 les forceurs de blocus ceci est un enregistrement ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par zekou à tourner en belgique durant octobre 2014 les forceurs de blocus de jules verne chapitre 3 en mer le Delphine avait un bon équipage non pas des matelots de combat des matelots d'abordage mais des hommes manœuvrant bien il ne lui en fallait pas plus ces gaillards là étaient tous des gens déterminés mais tous plus ou moins négociants ils couraient après la fortune non après la gloire ils n'avaient point de pavillon à montrer point de couleurs à appuyer d'un coup de canon et d'ailleurs toute l'artillerie du bord consistait en deux petits pierriers propres seulement à faire des signaux le Delphine filait rapidement il répondait aux espérances des constructeurs et du capitaine et bientôt qu'il eût dépassé la limite des eaux britanniques du reste pas un navire en vue la grande route de l'océan était libre d'ailleurs nul bâtiment de la marine fédérale n'avait le droit de l'attaquer sous pavillon anglais le suivre bien l'empêcher de forcer la ligne des blocus à rien de mieux aussi James Plaffer avait-il tout sacrifié à la vitesse de son navire précisément pour n'être pas suivi quoi qu'il en soit on faisait bonne garde à bord malgré le froid un homme se tenait toujours dans la mature prêt à signaler la moindre voile à l'horizon lorsque le soir arriva le capitaine James fit les recommandations les plus précises à Mr. Matthew ne laissez pas trop longtemps vos vigies dans les bars lui dit-il le froid peut les saisir et on ne fait pas bonne garde dans ces conditions relevez souvent vos hommes c'est entendu capitaine répondit Mr. Matthew je vous recommande Croxton pour ce service le gaillard prétend avoir une vue excellente il faut le mettre à l'épreuve comprenez-le dans le quart du matin il surveillera les brumes matinales s'il survient quelque chose de nouveau que l'on me prévienne James Playford cela dit gagna sa cabine Mr. Matthew fit venir Croxton et lui transmis les ordres du capitaine demain à six heures lui dit-il tu te rendras à ton poste d'observation dans les bars de misaine Croxton poussa en guise de réponse un grognement des plus affirmatifs mais Mr. Matthew n'avait pas le dos tourné que le marin murmura bon nombre de paroles incompréhensibles et finit par s'écrier que diable veut-il dire avec ces bars de misaine en ce moment son neveu John Stiggs vint le rejoindre sur le gaillard d'avant et bien mon brave croxton lui dit-il et bien cela va cela va répondit le marin avec un sourire forcé il n'y a qu'une chose ce diable de bateau secoue ses puces comme un chien qui sort de la rivière si bien que j'ai le coeur un peu brouillé pauvre ami dit le novice en regardant croxton avec un vif sentiment de reconnaissance et quand je pense reprit le marin qu'à mon âge je me permets d'avoir le mal de mer quelle femme laide je suis mais ça se fera ça se fera il y a bien aussi les bars de misaine qui me tracassent cher croxton et c'est pour moi pour vous et pour lui répondit croxton mais pas un mot là-dessus John ayons confiance en Dieu il ne vous abandonnera pas sur ces mots John Stiggs et croxton regagnèrent le poste des matelots et le marin ne s'endormit pas avant d'avoir vu le jeune novice tranquillement couché dans l'étroite cabine qui lui était réservé le lendemain à six heures croxton se leva pour aller prendre son poste il monta sur le pont et le second lui donna l'ordre de monter dans la mature et d'y faire bonne garde le marin à ses paroles parut un peu indécis puis prenant son parti il se dirigea vers l'arrière du delphin eh bien où vas-tu donc cria où vous m'envoyez répondit croxton je t'ai dit d'aller dans les bars de misaine eh eh j'y vais répondit le matelot d'un ton imperturbable et en continuant de se diriger vers la dunette te moques-tu reprit Mr. Matthew avec impatience tu vas chercher les bars de misaine sur le mât d'artimont tu m'as l'air d'un coquenet qui s'entend peu à tresser une garcette ou à faire une épissure à bord de quel gabard as-tu donc navigué l'ami au mât de misaine imbécile au mât de misaine les matelots de bordé accourus aux paroles du second ne purent retenir un immense éclat de rire en voyant l'air déconcerté de croxton qui revenait vers le gaillard d'avant comme ça dit-il en considérant le mât dont l'extrémité absolument invisible se perdait dans les brouillards du matin comme ça il faut que je grimpe là-haut oui répondit Mr. Matthew et dépêche-toi par St. Patrick un navire fédéral aurait le temps d'engager son beau prêt dans notre gréement avant que ce fainéant fût arrivé à son poste iras-tu à la fin croxton sans mot dire se hissa péniblement sur le bastingage puis il commença à gravir les enfléchures avec une insigne maladresse et un homme qui ne savait se servir ni de ses pieds ni de ses mains puis arrivé à la une de misaine au lieu de s'y élancer légèrement il demeura immobile se cramponnant aux agrès avec l'énergie d'un homme pris de vertige Mr. Matthew stupéfait de tant de gaucheries et se sentant gagné par la colère lui commanda de descendre à l'instant sur le pont ce garçon là dit-il au maître d'équipage n'a jamais été matelot de sa vie Johnston allez donc voir un peu ce qu'il a dans son sac le maître d'équipage gagna rapidement le poste des matelots pendant ce temps croxton redescendait péniblement mais le pied lui ayant manqué il se raccrocha à une manœuvre courante qui fila par le bout et il tomba assez rudement sur le pont maladroit double brut marin d'eau douce s'écria Mr. Matthew en guise de consolation qu'es-tu venu faire à bord du Delphine oh tu t'es donné pour un solide marin tu ne sais pas seulement distinguer le mât d'artiment du mât de misaine eh bien nous allons causer un peu croxton ne répondit pas il tendait le dos en homme résigné à tout recevoir précisément alors le maître d'équipage revint de sa visite voilà dit-il au second tout ce que j'ai trouvé dans le sac de ce paysan-là un portefeuille suspect avec des lettres donnez fit Mr. Matthew des lettres avec le timbre des Etats-Unis du Nord Mr. Hallibur de Boston un abolitionniste un fédéral misérable tu n'es qu'un traître tu t'es fourvoyé à bord pour nous trahir sois tranquille ton affaire est réglée et tu vas tâter des griffes du chat à neuf queues maître d'équipage faites prévenir le capitaine en attendant vous autres veillez sur ce coquin-là croxton en recevant ses compliments faisait une grimace de vieux diable mais il ne desserrait pas les lèvres on l'avait attaché au cabestan et il ne pouvait remuer ni pied ni main quelques minutes après James Playford sortit de sa cabine et se dirigea vers le gaillard d'avant aussitôt Mr. Matthew mit le capitaine au courant de l'affaire qu'as-tu à répondre demanda James Playford en contenant à peine son irritation rien répondit croxton et qu'as-tu venu faire à mon bord rien et qu'attends-tu de moi maintenant rien et qui es-tu un américain ainsi que ses lettres semblent le prouver croxton ne répondit pas maître d'équipage dit James Playford cinquante coups de martinet à cet homme pour lui délier la langue sera-ce assez croxton on verra répondit sans sourcier l'oncle du novice John Stiggs allez vous autres fit le maître d'équipage à cet ordre deux vigoureux matelots vinrent dépouiller croxton de sa vareuse de laine il avait déjà saisi le redoutable instrument et le levait sur les épaules du patient quand le novice John Stiggs pâlé des fées se précipita sur le pont capitaine fit-il ah le neveu dit James Playford capitaine reprit le novice en faisant un violent effort sur lui-même ce que croxton n'a pas voulu dire je le dirai moi je ne cacherai pas ce qu'il veut taire encore oui il est américain et je le suis aussi tous deux nous sommes ennemis des esclavagistes mais non pas des traîtres venus à bord pour trahir le delphine et le livrer aux navires fédéraux qu'êtes-vous venu faire alors ? demanda le capitaine d'une voix sévère et en examinant avec attention le jeune novice celui-ci hésita pendant quelques instants avant de répondre puis d'une voix assez ferme il dit capitaine je voudrais vous parler en particulier tandis que John Stiggs formulait cette demande James Playford ne cessait de le considérer avec soin la figure jeune et douce du novice sa voix singulièrement sympathique la finesse et la blancheur de ses mains à peine dissimulées sous une couche de bistre ses grands yeux dont l'animation ne pouvait tempérer la douceur tout cet ensemble fit naître une certaine idée dans l'esprit du capitaine quand John Stiggs eut fait sa demande Playford regarda fixement Croxton qui haussait les épaules puis il fixa sur le novice un regard interrogateur que celui-ci ne put soutenir et il lui dit ce seul mot venez John Stiggs suivit le capitaine dans la lunette et là James Playford ouvrant la porte de sa cabine dit au novice dont les joues n'étaient pas d'émotion donnez-vous la peine d'entrer miss John ainsi interpellé se prit à rougir et deux larmes coulèrent involontairement de ses yeux rassurez-vous miss dit James Playford d'une voix plus douce et veuillez m'apprendre à quelle circonstance je dois l'honneur de vous avoir à mon bord la jeune fille hésita un instant à répondre puis rassurée par le regard du capitaine elle se décida à parler monsieur dit-elle je vais rejoindre mon père à Charleston la ville est investie par terre bloquée par mer je ne savais donc comment y pénétrer lorsque j'appris que le Delphine se proposait d'enforcer le blocus j'ai donc pris passage à votre bord monsieur et je vous prie de m'excuser si j'ai agi sans votre consentement vous me l'auriez refusé certes dit James Playford j'ai donc bien fait de ne pas vous le demander répondit la jeune fille d'une voix plus ferme le capitaine se croisa les bras fit un tour dans sa cabine puis il revint quel est votre nom lui demanda-t-il jenny haliburt votre père si je m'en rapporte à l'adresse des lettres saisies entre les mains de crockston n'est-il pas de boston oui monsieur et un homme du nord se trouve ainsi dans une ville du sud au plus fort de la guerre des états-unis mon père est prisonnier monsieur il se trouvait à charleston quand furent tirés les premiers coups de fusil de la guerre civile et lorsque les troupes de l'union se virent chassées du fort Sumter par les confédérés les opinions de mon père le désignaient à la haine du parti esclavagiste et au mépris de tous les droits il fut emprisonné par les ordres du général Beauregard j'étais alors en Angleterre auprès d'une parente qui vient de mourir et seul sans autre appui que crockston le plus fidèle serviteur de ma famille j'ai voulu rejoindre mon père et partager sa prison et qu'était donc mister Halliburth demanda James Pleyfer un loyal et brave journaliste répondit Jenny avec fierté l'un des plus dignes rédacteurs de la Tribune et celui qui a le plus intrépidamment défendu la cause des Noirs un abolitionniste s'écria violemment le capitaine un de ces hommes qui sous le vain prétexte d'abolir l'esclavage ont couvert leur pays de sang et de ruines monsieur répondit Jenny Halliburth en pâlissant vous insultez mon père vous ne devez pas oublier que je suis seul ici à le défendre une vive rougeur monta au front du jeune capitaine une colère mêlée de honte s'empara de lui peut-être allait-il répondre sans ménagement à la jeune fille mais il parvint à se contenir et ouvrit la porte de sa cabine maître cria-t-il le maître d'équipage accorut aussitôt cette cabine sera désormais celle de miss Jenny Halliburth dit-il qu'on me prépare un cadre au fond de la dunette il ne m'en faut pas davantage le maître d'équipage regardait d'un oeil stupéfait ce jeune novice qualifié d'un nom féminin mais sur un signe de James Playford il sortit et maintenant miss vous êtes chez vous dit le jeune capitaine du Delphine puis il se retira fin du chapitre 3 de les forceurs de blocus par Jules Verne enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014 chapitre 4 de les forceurs de blocus ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014 les forceurs de blocus de Jules Verne chapitre 4 les malices de Croxton Tout l'équipage connut bientôt l'histoire de Miss Halliburth Croxton ne se gêna pas pour la raconter sur l'ordre du capitaine il avait été détaché du cabestan et le chat à neuf que était rentré dans son gîte un joli animal dit Croxton surtout quand il fait pas de velours aussitôt libre il descendit dans le poste des matelots prit une petite valise et la porta à Miss Jenny la jeune fille put reprendre alors ses habits de femme mais elle resta confinée dans sa cabine et elle ne reparut pas sur le pont quant à Croxton il fut bien et dûment établi qu'il n'était pas plus marin qu'à Horsgaard ayant dû l'exempter de tout service à bord cependant le Delphin filait rapidement à travers l'Atlantique dont il tordait les flots sous sa double hélice et toute la manœuvre consistait à veiller attentivement le lendemain de la scène qui trahit l'incognito de Miss Jenny James Playford se promenait d'un pas rapide sur le pont de la dunette il n'avait fait aucune tentative pour revoir la jeune fille et reprendre avec elle la conversation de la veille pendant sa promenade Croxton se croisait fréquemment avec lui elle examinait en dessous avec une bonne grimace de satisfaction il était évidemment désireux de causer avec le capitaine et il mettait à le regarder une insistance qui finit par impatienter celui-ci ah ça qu'est-ce que tu me veux encore dit James Playford en interpellant l'américain tu tournes autour de moi comme un nageur autour d'une bouée est-ce que cela ne va pas bientôt finir excusez-moi capitaine répliqua Croxton en clignant de l'oeil c'est que j'ai quelque chose à vous dire parleras-tu oh c'est bien simple je veux tout bonement vous dire que vous êtes un brave homme au fond pourquoi au fond au fond et à la surface aussi je n'ai pas besoin de tes compliments ce ne sont pas des compliments j'attendrai pour vous en faire que vous soyez allé jusqu'au bout jusqu'à quel bout au bout de votre tâche ah j'ai une tâche à remplir évidemment vous nous avez reçu à votre bord la jeune fille et moi bien vous avez donné votre cabine à Miss Halliburth bon vous m'avez fait grâce du martinet on ne peut mieux vous allez nous conduire tout droit à Charleston c'est à ravir mais ce n'est pas tout comment ce n'est pas tout s'écria James Playford stupéfait des prétentions de Croxton non certes répondit ce dernier en prenant un air narquois le père est prisonnier là-bas eh bien eh bien il faudra délivrer le père délivrer le père de Miss Halliburth sans doute un digne homme un courageux citoyen il vaut la peine que l'on risque quelque chose pour lui maître Croxton dit James Playfer en fronçant les sourcils tu m'as l'air d'un plaisant de première force mais retiens bien ceci je ne suis pas d'humeur à plaisanter vous vous méprenez capitaine répliqua l'américain je ne plaisante en aucune façon je vous parle très sérieusement ce que je vous propose vous paraît absurde tout d'abord mais quand vous aurez réfléchi vous verrez que vous ne pouvez faire autrement comment il faudra que je délivre Mr. Halliburth sans doute vous demanderez sa mise en liberté au général Beauregard qui ne vous la refusera pas et s'il me la refuse alors répondit Croxton sans plus s'émouvoir nous emploierons les grands moyens et nous enlèverons le prisonnier à la barbe des confédérés ainsi s'écria James Playfer que la colère commençait à gagner ainsi non content de passer au travers des flottes fédérales et de forcer le blocus de Charleston il faudra que je reprenne la mer sous le canon des forts et cela pour délivrer un monsieur que je ne connais pas un de ces abolitionnistes que je déteste un de ces gâcheurs de papier qui versent leur ancre au lieu de verser leur sang oh un coup de canon de plus ou de moins ajouta Croxton maître Croxton dit James Playfer fais bien attention si tu as le malheur de me reparler de cette affaire je t'envoie à fond de cale pendant toute la traversée pour t'apprendre à veiller sur ta langue cela dit le capitaine congédial américain qui s'en alla en murmurant eh bien je ne suis pas mécontent de cette conversation l'affaire est lancée cela va cela va lorsque James Playfer avait dit un abolitionniste que je déteste il était évidemment allé au-delà de sa pensée ce n'était point un partisan de l'esclavage mais il ne voulait pas admettre que la question de la servitude fut prédominante dans la guerre civile des Etats-Unis et cela malgré les déclarations formelles du président Lincoln prétendait-il donc que les Etats du Sud 8 sur 36 avaient en principe le droit de se séparer puisqu'ils s'étaient réunis volontairement pas même il détestait les hommes du Nord et voilà tout il les détestait comme d'anciens frères séparés de la famille commune de vrais Anglais qui avaient jugé bon de faire ce que lui James Pleyfer approuvait maintenant chez les Etats confédérés voilà quelles étaient les opinions politiques du capitaine du Delphine mais surtout la guerre d'Amérique le gênait personnellement et il en voulait à ceux qui faisaient cette guerre on comprend donc comment il dut recevoir cette proposition de délivrer un esclavagiste et de se mettre à dos les confédérés avec lesquels ils prétendaient trafiqués cependant les insinuations de Croxton ne laissaient pas de le tracasser il les rejetait au loin mais elle revenait sans cesse assiéger son esprit et quand le lendemain Miss Jenny monta un instant sur le pont il n'osa pas la regarder en face et c'était grand dommage assurément car cette jeune fille à la tête blonde au regard intelligent et doux méritait d'être regardée par un jeune homme de 30 ans mais James se sentait embarrassé en sa présence il sentait que cette charmante créature possédait une âme forte et généreuse dont l'éducation s'était faite à l'école du malheur il comprenait que son silence envers elle renfermait un refus d'acquiescer à ses voeux les plus chers d'ailleurs Miss Jenny ne recherchait pas James Pleffer mais elle ne l'évitait pas non plus et pendant les premiers jours on se parla peu ou point Miss Hallibur sortait à peine de sa cabine et certainement elle n'eût jamais adressé la parole au capitaine du Delphine sans un stratagème de Croxton qui mit les deux parties aux prises le digne américain était un fidèle serviteur de la famille Hallibur il avait été élevé dans la maison de son maître et son dévouement ne connaissait pas de limites son bon sens égalait son courage et sa vigueur ainsi qu'on l'a vu il avait une manière à lui d'envisager les choses il se faisait une philosophie particulière sur les événements il donnait peu de prise au découragement et dans les plus fâcheuses conjonctures il savait merveilleusement se tirer d'affaires ce brave homme avait mis dans sa tête de délivrer Mr. Hallibur d'employer à le sauver le navire du capitaine et le capitaine lui-même et de revenir en Angleterre tel était son projet si la jeune fille n'avait d'autre but que de rejoindre son père et de partager sa captivité aussi Croxton cherchait-il à entreprendre James Playford il avait lâché sa bordée comme on l'a vu mais l'ennemi ne s'était pas rendu au contraire allons se dit-il il faut absolument que Miss Jenny et le capitaine en viennent à s'entendre si le bout d'insit pendant toute la traversée nous n'arriverons à rien il faut qu'il parle qu'il discute qu'il se dispute même mais qu'il cause et je veux être pendu si dans la conversation James Playford n'arrive pas à proposer lui-même ce qu'il refuse aujourd'hui mais quand Croxton vit que la jeune fille et le jeune homme s'évitait il commença à être embarrassé faut brusquer se dit-il et le matin du quatrième jour il entra dans la cabine de Miss Halliburth en se frottant les mains avec un air de satisfaction parfaite bonne nouvelle s'écria-t-il bonne nouvelle vous ne devineriez jamais ce que m'a proposé le capitaine un bien digne jeune homme allez ah répondit Jenny dont le coeur battit violemment elle t'a proposé de délivrer Mr. Halliburth de l'enlever au confédéré et de le ramener en Angleterre est-il vrai s'écria Jenny c'est comme je vous le dis Miss quel homme de coeur que ce James Pletford voilà comme sont les Anglais tout mauvais ou tout bon oh il peut compter sur ma reconnaissance celui-là et je suis prêt à me faire hacher pour lui si cela peut lui être agréable la joie de Jenny fut profonde en entendant les paroles de Croxton délivrer son père mais elle n'eut jamais osé concevoir un tel projet et le capitaine du Delphine allait risquer pour elle son navire et son équipage voilà comme il est ajouta Croxton en finissant et cela Miss Jenny mérite bien un remerciement de votre part mieux qu'un remerciement s'écria la jeune fille une éternelle amitié et aussitôt elle quitta sa cabine pour aller réexprimer à James Playford les sentiments qui débordaient de son cœur ça marche de plus en plus murmura l'américain ça court même ça arrivera James Playford se promenait sur la dunette et comme on le pense bien il fut fort surpris pour ne pas dire stupéfait de voir la jeune fille s'approcher de lui et les yeux humides des larmes de la reconnaissance lui tendre la main en disant merci monsieur merci de votre dévouement que je n'aurais jamais osé attendre d'un état étranger miss répondit le capitaine un homme qui ne comprenait pas et ne pouvait pas comprendre je ne sais cependant monsieur reprit Jenny vous allez braver bien des dangers pour moi peut-être compromettre vos intérêts vous avez tant fait déjà en m'accordant à votre bord une hospitalité à laquelle je n'avais aucun droit pardonnez-moi miss Jenny répondit James Playford mais je vous affirme que je ne comprends pas vos paroles je me suis conduit envers vous comme fait tout homme bien élevé envers une femme et mes façons d'agir ne méritent ni tant de reconnaissance ni tant de remerciements monsieur Playford dit Jenny il est inutile de feindre plus longtemps Crockstone m'a tout appris ah fit le capitaine Crockstone vous a tout appris alors je comprends de moins en moins le motif qui vous a fait quitter votre cabine et venir me faire entendre des paroles dont en parlant ainsi le jeune capitaine était assez embarrassé de sa personne il se rappelait la façon brutale avec laquelle il avait accueilli les ouvertures de l'américain mais Jenny ne lui laissa pas le temps de s'expliquer davantage fort heureusement pour lui et elle interrompit en disant monsieur James je n'avais d'autre projet en prenant passage à votre bord que d'aller à Charleston et là si cruel que soient les esclavagistes il n'aurait pas refusé à une pauvre fille de lui laisser partager la prison de son père voilà tout et je n'aurais jamais espéré un retour impossible mais puisque votre générosité va jusqu'à vouloir délivrer mon père prisonnier puisque vous voulez tout tenter pour le sauver soyez assurés de ma vive reconnaissance et laissez-moi vous donner la main James ne savait que dire ni quelle contenance garder il se mordait les lèvres il n'osait prendre cette main que lui tendait la jeune fille il voyait bien que Cloxton l'avait compromis afin qu'il ne lui fût pas possible de reculer et cependant il n'entrait pas dans ses idées de concourir à la délivrance de Mr. Halliburth et de se mettre une mauvaise affaire sur le dos mais comment trahir les espérances conçues par cette jeune fille comment refuser cette main qu'elle lui tendait avec un sentiment si profond d'amitié comment changer en larmes de douleur les larmes de reconnaissance qui s'échappaient de ses yeux aussi le jeune homme chercha-t-il à répondre évasivement de manière à conserver sa liberté d'action et à ne pas s'engager pour l'avenir Miss Jenny dit-il croyez bien que je ferai tout au monde pour et il prit dans ses mains la petite main de Jenny mais à la douce pression qu'il éprouva il sentit son cœur se fondre sa tête se troubler les mots lui manquèrent pour exprimer ses pensées il balbutia quelques paroles vagues Miss Miss Jenny pour vous crockston qui l'examinait se frottait les mains en grimaçant et répétait ça arrive ça arrive c'est arrivé comment James Playfair se serait-il tiré de cette embarrassante situation nul n'aurait pu le dire mais heureusement pour lui sinon pour le delphin la voix du matelot de vigie se fit entendre on est officier de quart cria-t-il quoi de nouveau répondit Mr. Matthew une voile au vent James Playfair quittant aussitôt la jeune fille s'élança dans les haubans d'artimon fin du chapitre 4 de les forceurs de blocus par Jules Verne enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014 chapitre 5 de les forceurs de blocus Les forceurs de blocus de Jules Verne chapitre 5 Les boulets de l'Iroquois et les arguments de Miss Jenny La navigation du delphin s'était accomplie jusqu'alors avec beaucoup de bonheur et dans de remarquables conditions de rapidité Pas un seul navire ne s'était montré en vue avant cette voile signalée par la vigie Le delphin se trouvait alors par 32 degrés 15 minutes de latitude et 57 degrés 43 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich c'est-à-dire au 3 cinquième de son parcours Depuis 48 heures un brouillard qui commençait alors à se lever couvrait les eaux de l'océan Si cette brume favorisait le delphin en cachant sa marche elle l'empêchait aussi d'observer la mer sur une grande étendue et sans s'en douter il pouvait naviguer bord à bord pour ainsi dire avec les navires qu'il voulait éviter Or c'est ce qui était arrivé et quand le navire fut signalé il ne se trouvait pas à plus de 3000 au vent Lorsque James Playfer eut atteint les bars il aperçut visiblement dans l'éclaircie une grande corvette fédérale qui marchait à toute vapeur Elle se dirigeait sur le delphin de manière à lui couper la route Le capitaine après l'avoir soigneusement examiné redescendit sur le pont et fit venir son second Monsieur Matthew lui dit-il que pensez-vous de ce navire ? Je pense capitaine que c'est un navire de la marine fédérale qui suspecte nos intentions En effet il n'y a pas de doute possible sur sa nationalité répondit James Playfer Voyez En ce moment le pavillon étoilé des Etats-Unis du Nord montait à la corne de la corvette et celle-ci assurait ses couleurs d'un coup de canon Une invite à montrer les nôtres dit Mister Matthew Eh bien montrons-les il n'y a pas à en rougir À quoi bon ? répondit James Playfer Notre pavillon ne nous couvrirait guère et il n'empêcherait pas ces gens-là de vouloir nous rendre visite Non allons de l'avant Et marchons vite reprit Mister Matthew Car si mes yeux ne me trompent pas j'ai déjà vu cette corvette quelque part aux environs de Liverpool où elle venait surveiller les bâtiments en construction Que je perde mon nom si on ne lit pas l'Iroquois sur le tableau de son affrail Et c'est une bonne marcheuse ? L'une des meilleures de la marine fédérale Quel canon porte-t-elle ? Oui canon Puh ! Oh ! Ne haussez pas les épaules capitaine répliqua Mister Matthew d'un ton sérieux De ces oui canon il y en a deux à pivot l'un de soixante sur le gaillard d'arrière l'autre de cent sur le pont et rayés tous les deux Diable ! fit James Playfer Ce sont des parrots et cela porte à trois mille ces canons-là Oui ! Et même mieux capitaine Eh bien Monsieur Matthew que les canons soient de cent ou de quatre qu'ils portent à trois milles ou à cinq cents yards c'est tout un quand on file assez vite pour éviter leur boulet Nous allons donc montrer à cet Iroquois comment on marche quand on est fait pour marcher Faites activer les feux Monsieur Matthew Le second transmite à l'ingénieur les ordres du capitaine et bientôt une fumée noire taubiona au-dessus des cheminées du steamer Ces symptômes ne parurent pas être du goût de la corvette car elle fit aux Delphines le signal de mettre en panne Mais James Playfer ne tint aucun compte de l'avertissement et ne changea pas la direction de son navire Et maintenant dit-il Nous allons voir ce que fera l'Iroquois Il a une belle occasion d'essayer son canon de sang et de savoir jusqu'où il porte Que l'on marche à toute vapeur Bon fit Mister Matthew Nous ne tarderons pas à être salués d'une belle manière En revenant sur la dunette le capitaine vit Miss Halliburth assise tranquillement près de l'Alice Miss Jenny lui dit-il Nous allons probablement être chassés par cette corvette que vous voyez au vent Et comme elle va nous parler à coup de canon Je vous offre mon bras pour vous reconduire à votre cabine Je vous remercie bien Monsieur Playfer répondit la jeune fille en regardant le jeune homme Mais je n'ai pas peur d'un coup de canon Cependant Miss malgré la distance il peut y avoir quelques dangers Oh ! Je n'ai pas été élevé en fille craintive On nous habitue à tout en Amérique Et je vous assure que les boulets de l'Iroquois ne me feront pas baisser la tête Vous êtes brave Miss Jenny Admettons que je sois brave Monsieur Playfer Et permettez-moi de rester auprès de vous Je n'ai rien à vous refuser Miss Halliburth répondit le capitaine en considérant la tranquille assurance de la jeune fille Ces mots étaient à peine achevés que l'on vit d'une vapeur blanche jaillir hors des bastingages de la corvette fédérale Avant que le bruit de la détonation fût arrivé jusqu'au Delphine un projectile cylindroconique tournant sur lui-même avec une effroyable rapidité et se vissant dans l'air pour ainsi dire se dirigea vers le steamer Il était facile de le suivre dans sa marche qui s'opérait avec une certaine lenteur relative car les projectiles s'échappent moins vite de la bouche des canons rayés que de tout autre canon à Hamlis arrivait à 20 brasses du Delphine le projectile dont la trajectoire s'abaissait sensiblement efflora les lames en marquant son passage par une suite de jets d'eau puis il prit un nouvel élan en touchant la surface liquide il rebondit à une certaine hauteur passa par-dessus le Delphine en coupant le bras tribord de la vergue de Misène retomba à 30 brasses au-delà et s'enfonça dans les flous Diable fit James Pleyfer Gagnons gagnons le second boulet ne se fera pas attendre Oh fit Mr. Matthew il faut un certain temps pour recharger de telles pièces Ma foi voilà qui est fort intéressant à voir dit Croxton qui les bras croisés regardait la scène en spectateur parfaitement désintéressé Et dire que ce sont nos amis qui nous envoient des boulets pareils Ah c'est toi s'écria James Pleyfer en toisant l'américain des pieds à la tête C'est moi capitaine répondit imperturbablement l'américain Je viens voir comment tirent ces bras fédéraux Pas mal en vérité pas mal Le capitaine allait répondre assez vertement à Croxton mais en ce moment un second projectile vint frapper la mer par le travers de la hanche de tribord Bien s'écria James Pleyfer Nous avons déjà gagné deux encablures sur cet Iroquois Il marche comme une bouée tes amis Entends-tu maître Croxton Je ne dis pas non répliqua l'américain Et pour la première fois de ma vie cela ne laisse pas de me faire plaisir Un troisième boulet resta fort en arrière des deux premiers Et en moins de dix minutes le Delphine s'était mis hors de la portée des canons de la corvette Voilà qui vaut tous les pattes and locks du monde Monsieur Matthew dit James Pleyfer Et grâce à ces boulets nous savons à quoi nous en tenir sur notre vitesse Maintenant faites pousser les feux à l'arrière Ce n'est pas la peine de brûler inutilement notre combustible C'est un bon navire que vous commandez là dit alors Miss Halliburth au jeune capitaine Oui Miss Jenny il file ses dix-sept nœuds mon brave Delphine et avant la fin de la journée nous aurons perdu de vue cette corvette fédérale James Pleyfer n'exagérait pas les qualités nautiques de son bâtiment et le soleil ne s'était pas encore couché que le sommet des mâts du navire américain avait disparu derrière l'horizon Cet incident permit au capitaine d'apprécier sous un jour tout nouveau le caractère de Miss Halliburth D'ailleurs la glace était rompue Désormais pendant le reste de la traversée les entretiens furent fréquents et prolongés entre le capitaine du Delphine et sa passagère il trouva en elle une jeune fille calme forte et réfléchie intelligente parlant avec une grande franchise à l'américaine ayant des idées arrêtées sur toute chose et les émettant avec une conviction qui pénétrait le cœur de James Pleyfer et cela à son insu elle aimait son pays elle se passionnait pour la grande idée de l'union et elle s'exprimait sur la guerre des États-Unis avec un enthousiasme dont toute autre femme n'eût pas été capable Aussi arriva-t-il plus d'une fois que James Pleyfer fut fort embarrassé de lui répondre Souvent même les opinions du négociant se trouvaient en jeu et Jenny les attaquait avec non moins de vigueur et ne voulait transiger en aucune façon D'abord James discuta beaucoup il essaya de soutenir les confédérés contre les fédéraux de prouver que le droit était du côté des sécessionnistes et d'affirmer que des gens qui s'étaient réunis volontairement pouvaient se séparer d'eux-mêmes Mais la jeune fille ne voulut pas céder sur ce point Elle démontra d'ailleurs que la question de l'esclavage primait toutes les autres dans cette lutte des Américains du Nord contre ceux du Sud qu'il s'agissait beaucoup plus de morale et d'humanité que de politique et James fut battu sans pouvoir répliquer D'ailleurs pendant ces discussions il écoutait surtout S'il fut plus touché des arguments de Miss Halliborne que du charme qu'il éprouvait à l'entendre c'est ce qu'il est presque impossible de dire Mais enfin il dut reconnaître entre autres choses que la question de l'esclavage était une question principale dans la guerre des États-Unis qu'il fallait la trancher définitivement et en finir avec ses dernières horreurs des temps barbares Du reste on l'a dit les opinions politiques du capitaine ne le préoccupaient pas beaucoup Il en eut sacrifié de plus sérieux à des arguments présentés sous une forme aussi attachante et dans des conditions semblables Il faisait donc bon marché de ses idées en pareille matière Mais ce ne fut pas tout et le négociant fut enfin attaqué directement dans ses intérêts les plus chers Ce fut sur la question du trafic auquel était destiné le Delphine et à propos des munitions qu'il portait au Confédéré Oui monsieur James lui dit un jour Miss Halliburte La reconnaissance ne saurait m'empêcher de vous parler avec la plus entière franchise Au contraire vous êtes un brave marin un habile commerçant la maison Playfer est citée pour son honorabilité Mais en ce moment elle manque à ses principes et elle ne fait pas un métier digne d'elle Comment ? s'écria James La maison Playfer n'a pas le droit de tenter une pareille opération de commerce ? Non Elle porte des munitions de guerre à des malheureuses en pleine révolte contre le gouvernement régulier de leur pays et s'est prêté des armes à une mauvaise cause Ma foi Miss Jenny répondit le capitaine Je ne discuterai pas avec vous le droit des Confédérés Je ne vous répondrai que par un mot Je suis négociant et comme tel je ne me préoccupe que des intérêts de ma maison Je cherche le gain partout où il se présente Voilà précisément ce qui est blâmable monsieur Playfer reprit la jeune fille Le gain n'excuse pas Ainsi quand vous vendez aux chinois l'opium qui les abrutit Vous êtes aussi coupable qu'en ce moment où vous fournissez aux gens du sud les moyens de continuer une guerre criminelle Oh pour cette fois Miss Jenny ceci est trop fort et je ne puis admettre Non Ce que je dis est juste et quand vous descendrez en vous-même lorsque vous comprendrez bien le rôle que vous jouez lorsque vous songerez aux résultats dont vous êtes parfaitement responsable aux yeux de tous vous me donnerez raison sur ce point comme sur tant d'autres A ces paroles James Playfer restait abasourdi Il quittait alors la jeune fille en proie à une colère véritable car il sentait son impuissance à répondre puis il boudait comme un enfant pendant une demi-heure une heure au plus Et il revenait à cette singulière jeune fille qu'il accablait de ses plus sûrs arguments avec un si aimable sourire Bref quoi qu'il en eût et bien qu'il ne voulut pas en convenir le capitaine James Playfer ne s'appartenait plus Il n'était plus maître après Dieu à bord de son navire Aussi à la grande joie de Croxton les affaires de Mr. Hallibur semblaient être en bon chemin Le capitaine paraissait décider à tout entreprendre pour délivrer le père de Miss Jenny Dut-il pour cela compromettre le Delphine sa cargaison son équipage et encourir les malédictions de son digne oncle Vincent Fin du chapitre 5 de Les forceurs de blocus par Jules Verne Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014 Chapitre 6 de Les forceurs de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant novembre 2014 Les forceurs de blocus de Jules Verne Chapitre 6 Le chenal de l'île Sullivan Deux jours après la rencontre de la corvette liroquois le Delphine se trouvait par le travers des Bermudes et il eut à essuyer une violente bourrasque Ces parages sont fréquemment visités par des ouragans d'une extrême véhémence Ils sont célèbres par leurs sinistres et c'est là que Shakespeare a placé les émouvantes scènes de son drame de La tempête dans lequel Ariel et Caliban se disputent l'empire des flots Ce coup de vent fut épouvantable James Pletford eut un instant la pensée de relâcher à Mainland l'une des Bermudes où les Anglais ont un poste militaire C'eût été un contre-temps fâcheux et surtout regrettable Le Delphine heureusement se comporta d'une merveilleuse façon pendant la tempête et après avoir fui un jour entier devant l'ouragan il put reprendre sa route vers la côte américaine Mais si James Pletford s'était montré satisfait de son navire il n'avait pas été moins ravi du courage et du sang froid de la jeune fille Miss Hallibur passa près de lui sur le pont les plus mauvaises heures de l'ouragan Aussi James en s'interrogeant bien vit qu'un amour profond impérieux irrésistible s'emparait de tout son être Oui dit-il Cette vaillante fille est maîtresse à mon bord Elle me retourne comme fait la mer d'un bâtiment en détresse Je sens que je sombre Que dira l'oncle Vincent ? Oh ! Pauvre nature Je suis sûr que si Jenny me demandait de jeter à la mer toute cette maudite cargaison de contrebande je le ferai sans hésiter pour l'amour d'elle Heureusement pour la maison Playford et compagnie Miss Hallibur n'exigea pas ce sacrifice Néanmoins le pauvre capitaine était bien pris et Croxton qui lisait dans son cœur à livre ouvert se frottait les mains à en perdre l'épiderme Nous le tenons Nous le tenons se répétait-il à lui-même et avant huit jours mon maître sera tranquillement installé à bord dans la meilleure cabine du Delphine Quant à Miss Jenny s'aperçut-elle des sentiments qu'elle inspirait se laissa-t-elle aller à les partager nul ne le saurait dire et James Playford moins que personne La jeune fille se tenait dans une réserve parfaite tout en subissant l'influence de son éducation américaine et son secret demeura profondément enseveli dans son cœur Mais pendant que l'amour faisait de tels progrès dans l'âme du jeune capitaine Le Delphine filait avec une non moins grande rapidité vers Charleston Le 13 janvier la vigie signala la terre à 10 000 dans l'ouest C'était une côte basse et presque confondue dans son éloignement avec la ligne des flots Croxton examinait attentivement l'horizon et vers 9h du matin fixant un point dans l'éclaircie du ciel s'écria Le phare de Charleston Si le Delphine fut arrivé de nuit ce phare situé sur l'île Morris et élevé de 140 pieds au-dessus du niveau de la mer eût été aperçu depuis plusieurs heures car les éclats de son feu tournant sont visibles à une distance de 14 000 Lorsque la position du Delphine fut ainsi relevée James Playford n'eut plus qu'une chose à faire décidée par quel pass il pénètrerait dans la baie de Charleston Si nous ne rencontrons aucun obstacle dit-il avant 3 heures nous serons en sûreté dans les docks du port La ville de Charleston est située au fond d'un estuaire long de 7 000 large de 2 nommé Charleston Harbor et dont l'entrée est assez difficile Cette entrée est resserrée entre l'île Morris au sud et l'île Sullivan au nord A l'époque où le Delphine vint tenter de forcer le blocus l'île Morris appartenait déjà aux troupes fédérales et le général Gilmore y faisait établir des batteries qui battaient et commandaient la rade L'île Sullivan au contraire était aux mains des confédérés qui tenaient bon dans le fort Moultrie situé à son extrémité Il y avait donc tout avantage pour le Delphine à raser de près les rivages du nord pour éviter le feu des batteries de l'île Morris Cinq passes permettaient de pénétrer dans l'estuaire Le chenal de l'île Sullivan Le chenal du nord Le chenal Le chenal principal et enfin le chenal Lough Ford Mais ce dernier ne doit pas être attaqué par des étrangers à moins qu'il n'ait d'excellentes pratiques à bord et des navires calant moins de sept pieds d'eau Quant au chenal du nord et au chenal overall ils étaient enfilés par les batteries fédérales Donc il ne fallait pas y penser Si James Playfer avait eu la possibilité de choisir Il aurait engagé son steamer dans le chenal principal qui est le meilleur et dont les relèvements sont faciles à suivre Mais il fallait s'en remettre aux circonstances et se décider suivant l'événement D'ailleurs le capitaine du Delphine connaissait parfaitement tous les secrets de cette baie ses dangers la profondeur de ses eaux à mer basse ses courants Il était donc capable de gouverner son bâtiment avec la plus parfaite sûreté dès qu'il aurait embouqué l'un de ses étroits pertuis La grande question était donc d'y pénétrer Or cette manœuvre demandait une grande expérience de la mer et une exacte connaissance des qualités du Delphine En effet deux frégates fédérales croisaient alors dans les eaux de Charleston Mr. Matthew les signala bientôt à l'attention de James Playfer Elle se prépare dit-il à nous demander ce que nous venons faire dans ces parages Eh bien nous ne leur répondrons pas répliqua le capitaine et elles en seront pour leurs frais de curiosité Cependant les croiseurs se dirigeaient à toute vapeur vers le Delphine qui continua sa route tout en ayant soin de se tenir hors de portée de leur canon Mais afin de gagner du temps James Playfer mit le cap au sud-ouest voulant donner le change aux bâtiments ennemis Ceci dure croire en effet que le Delphine avait l'intention de se lancer dans les passes de l'île Maurice Or il y avait là des batteries et des canons dont un seul boulet eût suffi à couler bas le navire anglais Les fédéraux laissèrent donc le Delphine courir vers le sud-ouest en se contentant de l'observer et sans lui appuyer trop vivement la chasse Aussi Pendant une heure la situation respective des navires ne changea pas D'ailleurs James Playfer voulant tromper les croiseurs sur la marche du Delphine avait fait modérer le jeu des tiroirs et ne marchait qu'à petite vapeur Cependant aux épais tourbillons de fumée qui s'échappaient de ses cheminées on devait croire qu'il cherchait à obtenir son maximum de pression et par conséquent son maximum de rapidité Ils seront bien étonnés tout à l'heure dit James Playfer quand ils nous verront filer entre leurs mains En effet lorsque le capitaine se vit assez rapprocher de l'île Maurice et devant une ligne de canon dont il ne connaissait pas la porter Il changea brusquement sa barre fit pirouetter son navire sur lui-même et revint au nord en laissant les croiseurs à deux milles au vent de lui Ceux-ci voyant cette manœuvre comprirent les projets du steamer et il se mit résolument à le poursuivre Mais il était trop tard Le Delphine doublant sa vitesse sous l'action de ses hélices se lançait à toute volée les distança rapidement en se rapprochant de la côte Quelques boulets lui furent adressés par acquis de conscience Mais les fédéraux en furent pour leurs projectiles qui n'arrivèrent seulement pas à mi-chemin A onze heures du matin le steamer rangeant de près l'île Sélivane grâce à son faible tir en dos donnait à pleine vapeur dans l'étroite passe Là il se trouvait en sûreté car aucun croiseur fédéral n'eût osé le suivre dans ce chenal qui ne donne pas en moyenne onze pieds d'eau en basse mer Comment ? s'écria Croxton Ce n'est pas plus difficile que cela ? Oh oh maître Croxton répondit James Le difficile n'est pas d'entrer mais de sortir Bon ! répondit l'américain Voilà qui ne m'inquiète guère avec un bâtiment comme le Delphine et un capitaine comme monsieur James Pletford on entre quand on veut et on sort de même Cependant James Pletford sa lunette à la main examinait avec attention la route à suivre Il avait sous les yeux d'excellentes cartes côtières qui lui permirent de marcher en avant sans un embarras sans une hésitation Son navire une fois engagé dans le chenal étroit qui court le long de l'île Sullivan James gouverna en relevant le milieu du fort Moultrie à l'ouest de Minor jusqu'à ce que le château de Pécnay reconnaissable à sa couleur sombre et situé sur l'îlot isolé de Shurt's Folly se montra au nord-nord-est De l'autre côté il tint la maison du fort Johnson élevée sur la gauche ouverte de deux degrés au nord du fort Sumter En ce moment il fut salué de quelques boulets partie des batteries de l'île Maurice qui ne la tenirent pas Il continua donc sa route sans dévier d'un point passa devant Moultrieville situé à l'extrémité de l'île Sullivan et des bouquins dans la baie Bientôt il laissa le fort Sumter sur sa gauche et fut masqué par lui des batteries fédérales Ce fort célèbre dans la guerre des États-Unis est situé à trois milles et un tiers de Charleston et à un mille environ de chaque côté de la baie C'est un Patagone tronqué construit sur une île artificielle en granit du Massachusetts et dont la construction a duré dix ans et a coûté plus de 900 000 dollars C'est de ce fort que le 13 avril 1861 Henderson et les troupes fédérales furent chassées et c'est contre lui que se tira le premier coup de feu des séparatistes On ne saurait évaluer les masses de fer et de plomb que les canons des fédéraux vomirent sur lui Cependant il résista pendant près de trois années Quelques mois plus tard après le passage du Delphine il tomba sous les boulets de 300 livres des canons rayés de Parrot que le général Gilmore fit établir sur l'île Morris Mais alors il était dans toute sa force et le drapeau des confédérés flottait au-dessus de cet énorme pentagone de pierre Une fois le fort dépassé la ville de Charleston apparut couché entre les deux rivières d'Ashley et de Cooper Elle formait une pointe avancée sur la rade James Pletford fila au milieu des bouées qui marquaient le chenal en laissant au sud sud-ouest le phare de Charleston visible au-dessus des terrassements de l'île Morris Il avait alors hissé à sa corne le pavillon d'Angleterre et il évoluait avec une merveilleuse rapidité dans les passes Lorsqu'il eut laissé sur Tribor la bouée de la quarantaine il s'avança librement au milieu des eaux de la baie Miss Halliburth était debout sur la dunette considérant cette ville où son père était retenu prisonnier et ses yeux s'en remplissaient de larmes Enfin l'allure du steamer fut modérée sur l'ordre du capitaine le Delphine rangea à la pointe les batteries du sud et de l'est et bientôt il fut à Maréaké dans le North Commercial Wharf chapitre 7 de l'efforceur de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant novembre 2014 Les forceurs de blocus de Jules Verne chapitre 7 Un général sudiste Le Delphine en arrivant au quai de Charleston avait été salué par les ouras d'une foule nombreuse Les habitants de cette ville étroitement bloqués par mer n'étaient pas accoutumés aux visites de navires européens Ils se demandaient non sans étonnement ce que venait faire dans leurs eaux ce grand steamer portant fièrement à sa corne le pavillon d'Angleterre Mais quand on sut le but de son voyage pourquoi il venait de forcer les passes de Sullivan lorsque le bruit se répandit qu'il renfermait dans ses flancs toute une cargaison de contrebandes de guerre les applaudissements et les cris de joie redoublèrent d'intensité James Pleyfer sans perdre un instant se mit en rapport avec le général Beauregard commandant militaire de la ville celui-ci reçut avec empressement le jeune capitaine du Delphine qui arrivait fort à propos pour donner à ses soldats les abîmements et les munitions dont ils avaient le plus grand besoin Il fut donc convenu que le déchargement du navire se ferait immédiatement et des bras nombreux vinrent en aide aux matelots anglais Avant de quitter son bord James Pleyfer avait reçu de Miss Halliburth les plus pressantes recommandations au sujet de son père Le jeune capitaine s'était mis tout entier au service de la jeune fille « Miss Jenny » avait-il dit « Vous pouvez compter sur moi je ferai l'impossible pour sauver votre père mais j'espère que cette affaire ne présentera pas de difficultés J'irai voir le général Beauregard aujourd'hui même et sans lui demander brusquement la liberté de Mr. Halliburth je saurai de lui dans quelle situation il se trouve s'il est libre sur parole ou prisonnier « Mon pauvre père » répondit en soupirant Jenny « Il ne sait pas sa fille si près de lui que ne puis-je voler dans ses bras un peu de patience Miss Jenny bientôt vous embrasserez votre père comptez bien que j'agirai avec le plus entier dévouement mais aussi en homme prudent et réfléchi c'est pourquoi James Playford fidèle à sa promesse après avoir traité en négociant les affaires de sa maison livré la cargaison du Delphine au général et traité de l'achat à vil prix d'un immense stock de coton mis la conversation sur les événements du jour « Ainsi » dit-il au général Beauregard « Vous croyez au triomphe des esclavagistes ? » « Je ne doute pas à l'instant de notre victoire définitive et en ce qui regarde Charleston l'armée de lits en fera bientôt cesser l'investissement d'ailleurs que voulez-vous attendre les abolitionnistes en admettant ce qui ne sera pas que les villes commerçantes de la Virginie des deux Carolines de la Géorgie de l'Alabama du Mississippi vincent à tomber en leur pouvoir après seraient-ils maîtres d'un pays qu'ils ne pourront jamais occuper ? Non, certes et suivant moi s'ils étaient jamais victorieux ils seraient fort embarrassés de leur victoire et vous êtes absolument sûr de vos soldats demanda le capitaine vous ne craignez pas que Charleston ne se lasse d'un siège qui la ruine ? Non, je ne crains pas la trahison d'ailleurs les traîtres seraient sacrifiés sans pitié et je détruirai la ville elle-même par le fer ou la flamme si j'y surprenais le moindre mouvement unioniste « Jefferson Davis m'a confié Charleston et vous pouvez croire que Charleston est en main sûr est-ce que vous avez des prisonniers nordistes ? » demanda James Plaffer arrivant à l'objet intéressant de la conversation oui capitaine répondit le général c'est à Charleston qu'a éclaté le premier coup de feu de la scission les abolitionnistes qui se trouvaient ici ont voulu résister et après avoir été battus ils sont restés prisonniers de guerre et vous en avez beaucoup ? une centaine environ libre dans la ville ? il l'était jusqu'au jour où j'ai découvert un complot formé par eux leur chef était parvenu à établir des communications avec les assiégeants qui se trouvaient instruits de la situation de la ville j'ai donc dû faire enfermer ces hôtes dangereux et plusieurs de ces fédéraux ne sortiront de leur prison que pour monter sur les glacis de la citadelle et là dix balles confédérées auront raison de leur fédéralisme quoi ? fusillés ? s'écria le jeune capitaine tressaillant malgré lui oui et leur chef tout d'abord un homme fort déterminé et fort dangereux dans une ville assiégée j'ai envoyé sa correspondance à la présidence de Richmond et avant huit jours son sort sera irrévocablement fixé quel est donc cet homme dont vous parlez ? demanda James Pléfin avec la plus parfaite insouciance un journaliste de Boston un abolitionniste enragé l'âme d'âme née de Lincoln et vous le nommez ? Jonathan Halliburth pauvre diable ! fit James en contenant son émotion quoi qu'il ait fait on ne peut s'empêcher de le plaindre et vous croyez qu'il sera fusillé ? j'en suis sûr répondit Beauregard que voulez-vous ? la guerre est la guerre on se défend comme on peut enfin cela ne me regarde pas répondit le capitaine et même quand cette exécution aura lieu je serai déjà loin quoi ? vous pensez déjà repartir ? oui général on est négociant avant tout dès que mon chargement de coton sera terminé je prendrai la mer je suis entré à Charleston c'est bien mais il faut en sortir là est l'important le Delphine est un bon navire il peut défier à la course tous les bâtiments de la marine fédérale mais si vite qu'il soit il n'a pas la prétention de distancer un boulet de sang et un boulet dans sa coque ou sa machine ferait singulièrement invorter ma combinaison commerciale à votre aise capitaine répondit beau regard je n'ai point de conseil à vous donner en pareilles circonstances vous faites votre métier et vous avez raison à votre place j'agirai quand vous agissez d'ailleurs le séjour de Charleston est peu agréable et une rade où il pleut des bombes trois jours sur quatre n'est pas un abri sûr pour un navire vous partirez donc quand il vous plaira mais un simple renseignement quelle sont la force et le nombre des navires fédéraux qui croisent devant Charleston James Pletford satisfit aussi bien que possible aux demandes du général et il prit congé de lui dans les meilleurs termes puis il revint Delphine très soucieux très affligé de ce qu'il venait d'apprendre que dira Miss Jenny pensait-il dois-je l'instruire de la terrible situation de Mr. Halliburth vaut-il mieux lui laisser ignorer les dangers qui la menacent pauvre enfant il n'avait pas fait cinquante pas hors de la maison du gouverneur qu'il se heurta contre Croxton le digne américain le guettait depuis son départ et bien capitaine James Pletford regarda fixement Croxton et celui-ci comprit bien que le capitaine n'avait pas de nouvelles favorables à lui donner vous avez vu vos regards demanda-t-il oui répondit James Pletford et vous lui avez parlé de Mr. Halliburth non c'est lui qui m'en a parlé eh bien capitaine eh bien on peut tout te dire à toi Croxton tout capitaine eh bien le général Beauregard m'a dit que ton maître serait fusillé dans huit jours à cette nouvelle un autre que Croxton aurait bondi de rage ou bien il se serait laissé aller aux éclats d'une douleur compromettante mais l'américain qui ne doutait de rien eut comme un sourire sur ses lèvres et dit seulement bah qu'importe comment qu'importe s'écria James Pletford je te dis que Mr. Halliburth sera fusillé dans huit jours et tu réponds qu'importe oui si dans six jours il est à bord du Delphine et si dans sept le Delphine est en plein océan bien fit le capitaine en serrant la main de Croxton je te comprends mon brave tu es un homme de résolution et moi en dépit de l'oncle Vincent et de la cargaison du Delphine je me ferai sauter pour Miss Jenny il ne faut faire sauter personne répondit l'américain ça ne profite qu'au poisson l'important c'est de délivrer Mr. Halliburth mais sais-tu que ce sera difficile peu fit Croxton il s'agit de communiquer avec un prisonnier sévèrement gardé sans doute et de mener à bien une évasion presque miraculeuse bah fit Croxton un prisonnier est plus possédé de l'idée de s'enfuir que son gardien n'est possédé de l'idée de le garder donc un prisonnier doit toujours réussir à se sauver toutes les chances sont pour lui c'est pourquoi grâce à nos manœuvres Mr. Halliburth se sauvera tu as raison Croxton toujours raison mais enfin comment feras-tu il faut un plan il y a des précautions à prendre j'y réfléchirai mais Miss Jenny quand elle va apprendre que son père est condamné à mort et que l'ordre de son exécution peut arriver d'un jour à l'autre elle ne l'apprendra pas voilà tout oui qu'elle l'ignore cela vaut mieux et pour elle et pour nous où est-on fermé Mr. Halliburth demanda Croxton à la citadelle répondit James parfait à bord maintenant à bord Croxton chapitre vii de l'efforceur de blocus par Jules Verne enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant novembre 2014 chapitre vii de l'efforceur de blocus ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant novembre 2014 les forceurs de blocus de Jules Verne chapitre 8 l'évasion Miss Jenny assise sur la dunette du Delphine attendait avec une anxieuse impatience le retour du capitaine Lorsque celui-ci l'eut rejointe elle ne put articuler une seule parole mais ses regards interrogeaient James Pleyfer plus ardemment que ne l'eussent fait ses lèvres Celui-ci aidé de Clarkston n'apprit à la jeune fille que l'effet relatif à l'emprisonnement de son père et lui dit qu'il avait prudemment pressenti beau regard au sujet de ses prisonniers de guerre le général ne lui ayant pas paru bien disposé à leur égard il s'était tenu sur la réserve et voulait prendre conseil des circonstances puisque Mr. Halliburth n'est pas libre dans la ville sa fuite offrira plus de difficultés mais je viendrai à bout de ma tâche et je vous jure Miss Jenny que le Delphine ne quittera pas la rade de Charleston sans avoir votre père à son bord merci monsieur James dit Jenny je vous remercie de toute mon âme à ces paroles James Playford sentit son cœur bondir dans sa poitrine il s'approcha de la jeune fille le regard humide la parole troublée peut-être allait-il parler faire l'aveu des sentiments qu'il ne pouvait plus contenir quand Croxton intervint ce n'est pas tout cela dit-il et ce n'est pas le moment de s'attendre c'est un plan et causons bien as-tu un plan Croxton demanda la jeune fille j'ai toujours un plan répondit l'américain c'est ma spécialité mais un bon dit James Playford excellent et tous les ministres de Washington n'en imaginaient pas un meilleur c'est comme si Mr. Halliburth était à bord Croxton disait ces choses avec une telle assurance et en même temps une si parfaite bonhomie qu'il eut fallu être le plus incrédule des hommes pour ne pas partager sa conviction nous t'écoutons Croxton dit James Playford bon vous capitaine vous allez vous rendre auprès du général Beauregard et vous lui demanderez un service qu'il ne vous refusera pas et lequel vous direz que vous avez à bord un mauvais sujet un chenapant fini qui vous gêne qui pendant la traversée a excité l'équipage à la révolte enfin une abominable pratique et vous lui demanderez la permission de l'enfermer à la citadelle à la condition toutefois de le reprendre à votre départ afin de le ramener en Angleterre et de le livrer à la justice de son pays bon répondit James Playford en souriant à demi je ferai tout cela et Beauregard accédera très volontiers à ma demande j'en suis parfaitement sûr répondit l'américain mais reprit Playford il me manque une chose quoi donc le mauvais chenapant il est devant vos yeux capitaine quoi cet abominable sujet c'est moi ne vous en déplaise oh brave et digne cœur s'écria Jenny en pressant de ses petites mains les mains rugueuses de l'américain va à Croxton reprit James Playford je te comprends mon ami et je ne regrette qu'une chose c'est de ne pas pouvoir prendre ta place à chacun son rôle répliqua Croxton si vous vous mettiez à ma place vous seriez très embarrassé et moi je ne le serai pas vous aurez assez à faire plus tard de sortir de la rade sous le canon des fédéraux et des confédérés ce dont je me tirerai fort mal pour mon compte bien Croxton continue voilà une fois dans la citadelle je la connais je verrai comment m'y prendre mais soyez certain que je m'y prendrai bien pendant ce temps vous procéderez au chargement de votre navire oh les affaires dit le capitaine c'est maintenant un détail de peu d'importance pas du tout et l'oncle Vincent qu'est-ce qu'il dirait faisons marcher de pair les sentiments et les opérations de commerce cela empêchera les soupçons mais faisons vite pouvez-vous être prêt en six jours oui eh bien que le Delphine soit chargé et prêt à partir dans la journée du 22 il sera prêt le soir du 22 janvier entendez bien envoyez une embarcation avec vos meilleurs hommes à White Point à l'extrémité de la ville attendez jusqu'à neuf heures et vous verrez apparaître Mr. Halliburth et votre serviteur mais comment auras-tu fait pour faire évader Mr. Halliburth et t'échapper toi-même cela me regarde cher Croxton dit alors Jenny tu vas donc exposer ta vie pour sauver mon père ne vous inquiétez pas de moi Miss Jenny je n'expose absolument rien vous pouvez m'en croire eh bien demanda James Playford qu'en faut-il te faire enfermer aujourd'hui même vous comprenez je démoralise votre équipage il n'y a pas de temps à perdre veux-tu de l'or cela peut te servir dans cette citadelle de l'or pour acheter un jaulier point c'est trop cher et trop bête quand on en vient là le jaulier garde l'argent et le prisonnier et il a raison cet homme non j'ai d'autres moyens plus sûrs cependant quelques dollars il faut pouvoir boire au besoin et griser le jaulier non un jaulier gris ça compromet tout non je vous dis que j'ai mon idée laissez-moi faire tiens mon brave Croxton voilà une dizaine de dollars c'est trop mais je vous rendrai le surplus eh bien es-tu prêt tout prêt à être un coquin fiéfé alors en route croxton dit la jeune fille d'une voix émue croxton tu es bien le meilleur homme qui soit sur terre je ne m'étonnerai pas répondit l'américain en riant d'un bon gros rire à propos capitaine une recommandation importante laquelle si le général vous proposait de faire pendre votre chenapan vous savez les militaires ça n'y va pas par quatre chemins eh bien croxton eh bien vous demanderiez à réfléchir je te le promets le jour même au grand étonnement de l'équipage qui n'était pas dans la confidence croxton les fers aux pieds et aux mains fut descendu à terre au milieu d'une dizaine de marins et une demi-heure après sur la demande du capitaine james playford le mauvais chenapan traversait les rues de la ville et malgré sa résistance il se voyait técrouer dans la citadelle de charleston pendant cette journée et les jours suivants le déchargement du delphin fut conduit avec une grande activité les grues à vapeur enlevaient sans désemparer toute la cargaison européenne pour faire place à la cargaison indigène la population de charleston assistait à cette intéressante opération aidant et félicitant les matelots on peut dire que ces braves gens tenaient le haut du pavé les sudistes les avaient en grande estime mais james playford ne leur laissa pas le temps d'accepter les politesses des américains il était sans cesse sur leur dos et les pressait avec une fiévreuse activité dont les marins du delphin ne soupçonnaient pas la cause trois jours après le 18 janvier les premières balles de coton commencèrent à s'empiler dans la cale bien que james ne s'en inquiéta plus la maison playford et compagnie faisaient une excellente opération ayant eu un vil prix tout le coton qui encombrait les wharves de charleston cependant on n'avait plus aucune nouvelle de crockstone sans en rien dire jenny était en proie s'écria la jeune fille comment pourrais-je jamais reconnaître un tel dévouement comment mon père et moi trouverons nous le moyen de nous acquitter envers vous je vous le dirai quand nous serons dans les eaux anglaises répondit le jeune capitaine jenny le regarda un instant baissa ses yeux qui se remplirent de larmes puis elle rentra dans sa cabine james playford espérait que jusqu'au moment où son père serait en sûreté la jeune fille ne saurait rien de sa terrible situation mais pendant cette dernière journée l'involontaire indiscrétion d'un matelot lui apprit la vérité la réponse du cabinet de richmond était arrivée la veille par une estafette qui avait pu forcer la ligne des avant-postes cette réponse contenait l'arrêt de mort de Jonathan Halliburth et ce malheureux citoyen devait être passé le lendemain matin par les armes la nouvelle de la prochaine exécution n'avait pas tardé à se répandre dans la ville et elle fut apportée à bord par l'un des matelots du Delphine cet homme l'a pris à son capitaine sans se douter que Miss Halliburth était apportée de l'entendre la jeune fille poussa un cri déchirant et tomba sur le pont sans connaissance James Clayford la transporta dans sa cabine et les soins les plus assidus furent nécessaires pour la rappeler à la vie quand elle rouvrit les yeux elle aperçut le jeune capitaine qui un doigt sur les lèvres lui recommandait un silence absolu elle eut la force de se taire de comprimer les transports de sa douleur et James Clayford se penchant à son oreille lui dit jenny dans deux heures votre père sera en sûreté auprès de vous ou j'aurai péri en allant le sauver puis il sortit de la dunette en se disant et maintenant il faut l'enlever à tout prix quand je devrai payer sa liberté de ma vie et celle de tout mon équipage l'heure d'agir était arrivée depuis le matin le Delphine avait entièrement terminé son chargement de coton ses soutes au charbon étaient pleines dans deux heures il pouvait partir James Clayford l'avait fait sortir de North Commercial Wharf et conduire en pleine rade il était donc prêt à profiter de la marée qui devait être pleine à neuf heures du soir lorsque James Clayford quittait la jeune fille sept heures sonnaient alors et James fit commencer ses préparatifs de départ jusqu'ici le secret avait été conservé de la manière la plus absolue entre lui Croxton et Jenny mais alors il jugea convenable de mettre Mr. Matthew au courant de la situation et il le fit à l'instant même à vos ordres répondit Mr. Matthew sans faire la moindre observation et c'est pour neuf heures pour neuf heures faites immédiatement allumer les feux et qu'on les pousse activement cela va être fait capitaine le Delphine est mouillé sur une encre âgée nous couperons notre amare et nous filerons sans perdre une seconde parfaitement faites placer un fanal à la tête du grand mât la nuit est obscure et le brouillard se lève il ne faut pas que nous courions le risque de nous égarer en revenant à bord vous prendrez même la précaution de faire sonner la cloche à partir de neuf heures vos ordres seront ponctuellement exécutés capitaine et maintenant monsieur Matthew ajouta James Pleyfar faites armer la gig placez-y six de nos plus robustes rameurs je vais partir immédiatement pour White Point je vous recommande Miss Janey pendant mon absence et que Dieu nous protège monsieur Matthew que Dieu nous protège répondit le second puis aussitôt il donna les ordres nécessaires pour que les fourneaux fussent allumés et l'embarcation armée en quelques minutes celle-ci fut prête James Pleyfar après avoir dit un dernier adieu à Janey descendit dans sa guigue et put voir au moment où elle débordait des torrents de fumée noire se perdre dans l'obscur brouillard du ciel les ténèbres étaient profondes le vent était tombé un silence absolu régnait sur l'immense rade dont les flots semblaient assoupis quelques lumières à peine distinctes tremblotaient dans la brume James Pleyfar avait pris la barre et d'une main sûre il dirigeait son embarcation vers White Point c'était un trajet de 2000 affaires environ pendant le jour James avait parfaitement établi ses relèvements de telle sorte qu'il put gagner en droite ligne la pointe de Charleston 8 heures sonnaient à St. Philip quand la gig heurta de son avant White Point il y avait encore une heure à attendre avant le moment précis fixé par Croxton le quai était absolument désert seule la sentinelle de la batterie du sud et de l'est se promenait à 20 pas James Pleyfar dévorait les minutes le temps ne marchait pas au gré de son impatience à 8 heures et demie il entendit un bruit de pas il laissa ses hommes les avirons armés et prit à partir et il se porta en avant mais au bout de 10 pas il se rencontra avec une ronde de garde-côte une vingtaine d'hommes en tout James tira de sa ceinture un revolver décidé à s'en servir au besoin mais que pouvait-il faire contre ces soldats qui descendirent jusqu'au quai là le chef de la ronde vint à lui et voyant la gig il demanda à James quelle est cette embarcation la gig du Delphine répondit le jeune homme et vous êtes le capitaine James Pleyfar je vous croyais parti et déjà dans les passes de Charleston je suis prêt à partir je devrais me mettre en route mais mais demanda le chef des gardes-côtes en insistant James eut l'esprit traversé par une idée soudaine et il répondit un de mes matelots est enfermé à la citadelle et ma foi j'allais l'oublier heureusement j'y ai pensé lorsqu'il était temps encore et j'ai envoyé des hommes le prendre ah ce mauvais sujet que vous voulez ramener en Angleterre oui on l'aurait aussi bien pendu ici que là-bas dit le garde-côte en riant de sa plaisanterie j'en suis persuadé répondit James Pleyfar mais il vaut mieux que les choses se passent régulièrement allons bonne chance capitaine et défiez-vous des batteries de l'île Boris soyez tranquille puisque je suis passé sans encombre j'espère bien sortir dans les mêmes conditions bon voyage merci sur ce la petite troupe s'éloigna et la grève demeura silencieuse en ce moment neuf heures sonnèrent c'était le moment fixé James sentait son cœur battre à se rompre dans sa poitrine un sifflement retentit James répondit par un sifflement semblable puis il attendit prêtant l'oreille et de la main recommandant à ses matelots un silence absolu un homme parut enveloppé dans un large tartan regardant de côté et d'autres James courut à lui mr halliburth c'est moi répondit le mot tartan ah dieu sois loué s'écria James Playfer embarquez sans perdre un instant où est Croxton croxton fit mr halliburth d'un ton stupéfait que voulez-vous dire l'homme qui vous a délivré celui qui vous a conduit ici c'est votre serviteur croxton l'homme qui m'accompagnait le jaulier de la citadelle répondit mr halliburth le jaulier s'écria James Playfer évidemment il n'y comprenait rien et mille craintes l'assaillir oh bien oui le jaulier s'écria une voix connue le jaulier il dort comme une souche dans mon cachot Croxton toi c'est toi fit mr halliburth mon maître pas de phrase on vous expliquera tout il y va de votre vie embarquez embarquez les trois hommes prirent place dans l'embarcation pousse s'écria le capitaine les six rames tombèrent à la fois dans leurs dames avant partout commanda James Playfer et la guigue glissa comme un poisson sur les flots sombres de Charleston Harbor fin du chapitre 8 de les forceurs de blocus par Jules Verne enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant novembre 2014 chapitre 9 de l'efforceur de blocus ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant décembre 2014 les forceurs de blocus de Jules Verne chapitre 9 entre deux feux la guigue enlevée par si robuste rameur volait sur les eaux de la rade le brouillard s'épaississait et James Playfer ne parvenait pas sans peine à se maintenir dans la ligne de ses relèvements Croxton s'était placé à l'avant de l'embarcation et Mr. Halliburth à l'arrière auprès du capitaine le prisonnier interdit tout d'abord de la présence de son serviteur avait voulu lui adresser la parole mais celui-ci d'un geste lui recommanda le silence cependant quelques minutes plus tard lorsque la guigue fut en pleine rade Croxton se décida à parler il comprenait quelle question devait se presser dans l'esprit de Mr. Halliburth oui mon cher maître dit-il le geôlier est à ma place dans mon cachot où je lui ai administré deux bons coups de poing un sur la nuque et l'autre dans l'estomac en guise de narcotique et cela au moment où il m'a porté mon souper voyez quelle reconnaissance j'ai pris ses habits j'ai pris ses clés j'ai été vous chercher je vous ai conduit hors de la citadelle sous le nez des soldats ce n'était pas plus difficile que cela mais ma fille demanda Mr. Halliburth à bord du navire qui va vous conduire en Angleterre ma fille est là là s'écria l'américain en s'élançant de son banc silence répondit Croxton encore quelques minutes et nous sommes sauvés l'embarcation volait au milieu des ténèbres mais un peu au hasard james playford ne pouvait apercevoir au milieu du brouillard les fanaux du delphin il hésitait sur la direction à suivre et l'obscurité était telle que les rameurs ne voyaient même pas l'extrémité de leurs avirons eh bien monsieur james dit croxton nous devons avoir fait plus d'un mille et demi répondit le capitaine tu ne vois rien croxton rien j'ai de bons yeux pourtant mais bah nous arriverons il ne se doute de rien là-bas ses paroles n'étaient pas achevées qu'une fusée vint rier les ténèbres et s'épanouir à une prodigieuse hauteur un signal s'écria james playford diable fit croxton il doit venir de la citadelle attendons une seconde puis une troisième fusée s'élancèrent dans la direction de la première et presque aussitôt le même signal fut répété à un mille en avant de l'embarcation cela vient du fort s'écria croxton laissez le signal d'évasion force d'arm tout est découvert ce qui est ferme mes amis s'écria james playford excitant ses matelots ces fusées-là ont éclairé ma route le delphin n'est pas à huit cents yards de nous tenez j'entends la cloche du bord hardi hardi là vingt livres pour vous si nous sommes rendus dans cinq minutes les marins enlevèrent la guigue qui semblait raser les flots tous les coeurs battés un coup de canon venait d'éclater dans la direction de la ville et à vingt brasses de l'embarcation croxton entendit plus tôt qu'il ne vit passer un corps rapide qui pouvait bien être un boulet en ce moment la cloche du delphine sonnait à toute volée on approchait encore quelques coups d'aviron et l'embarcation accosta encore quelques secondes et jenny tomba dans les bras de son père aussitôt la guigue fut enlevée et james playfair s'élança sur la dunette monsieur matthew nous sommes en pression oui capitaine faites couper la mare et à toute vapeur quelques instants après les deux hélices poussaient le steamer vers la passe principale en l'écartant du fort sumter monsieur matthew dit james nous ne pouvons songer à prendre les passes de l'île sollyvan nous tomberions directement sous les feux des confédérés rangeons d'aussi près que possible la droite de la rade quitte à recevoir la bordée des batteries fédérales vous avez un homme sûr à la barre oui capitaine faites éteindre vos fanos et les feux du bord c'est déjà trop beaucoup trop des reflets de la machine mais on ne peut les empêcher pendant cette conversation le delphin marchait avec une extrême rapidité mais en évoluant pour gagner la droite de charleston harbour il avait été forcé de suivre un chenal qui le rapprochait momentanément du fort sumter et il ne s'en trouvait pas à un demi-mille quand les embrasures du fort s'illuminèrent toutes à la fois et un ouragan de fer passa en avant du steamer avec une épouvantable détonation trop tôt maladroit s'écria james playfin en éclatant de rire forcez forcez monsieur l'ingénieur il faut que nous filions entre deux bordées les chauffeurs activaient les fourneaux et le delphin frémissait dans toutes les parties de sa membrure sous les efforts de la machine comme s'il eût été sur le point de se disloquer en ce moment une seconde détonation se fit entendre et une nouvelle grêle de projectiles siffla à l'arrière du steamer trop tard imbécile s'écria le jeune capitaine avec un véritable rugissement alors clauxton était sur la dunette et il s'écria un de passé encore quelques minutes et nous en aurons fini avec les confédérés alors tu crois que nous n'avons plus rien à craindre du fort Samter demanda james non rien et tout du fort Moultrie à l'extrémité de l'île Sullivan mais celui-là ne pourra nous passer que pendant une demi-minute qu'il choisisse donc bien son moment et vise juste s'il veut nous atteindre nous approchons bien la position du fort Moultrie nous permettra de donner droit dans le chenal principal feu donc feu au même instant et comme si James Pleifer eut commandé le feu lui-même le fort s'illumina d'une triple ligne d'éclair un fracas épouvantable se fit entendre puis des craquements se produisirent à bord du steamer touché cette fois fit Croxton monsieur Matthew cria le capitaine à son second qui était posté à l'avant qui a-t-il ? le bout hors de beau près à la mer avons-nous des blessés ? non capitaine eh bien au diable l'amature droit dans la passe droit et gouverné sur l'île enfoncez les sudistes s'écria Croxton et s'il faut recevoir des boulets dans notre carcasse j'aime encore mieux les boulets du nord ça se digère mieux en effet tout danger n'était pas évité et le delphin ne pouvait se considérer comme étant tiré d'affaires car si l'île Maurice n'était pas armée de ces pièces redoutables qui furent établies quelques mois plus tard néanmoins ces canons et ces mortiers pouvaient facilement couler un navire comme le delphin l'éveil avait été donnée aux fédéraux de l'île et aux navires du blocus par les feux des forts Sumter et Moultrie les assiégeons ne pouvaient rien comprendre à cette attaque de nuit elle ne semblait pas diriger contre eux cependant ils devaient se tenir et se tenaient prêts à répondre c'est à quoi réfléchissait James Pleyfer en s'avançant dans les passes de l'île Maurice et il avait raison de craindre car au bout d'un quart d'heure les ténèbres furent sillonnées de lumière une pluie de petites bombes tomba autour du stiment en faisant jaillir l'eau jusqu'au-dessus de ces bastingages quelques-unes même vinrent frapper le pont du delphin mais par leur base ce qui sauva le navire d'une perte certaine en effet ces bombes ainsi qu'on l'a pris plus tard devaient éclater en cent fragments et couvrir chacune une superficie de cent vingt pieds carrés d'un feu grégois que rien ne pouvait éteindre et qui brûlait pendant vingt minutes une seule de ces bombes pouvait incendiaire un navire heureusement pour le delphin elles étaient de nouvelles inventions et encore fortes imparfaites une fois lancées dans les airs un faux mouvement de rotation les maintenait inclinées et au moment de leur chute elles tombaient sur la base au lieu de frapper avec leur pointe où se trouvait l'appareil de percussion ce vice de construction sauva seul le delphin d'une perte certaine la chute de ces bombes peu pesantes ne lui causa pas grand mal et sous la pression de sa vapeur surchauffée il continua de s'avancer dans la passe en ce moment et malgré ses ordres mister haliburt et sa fille rejoignèrent james playfair sur la dunette celui-ci voulut les obliger à rentrer dans leur cabine mais jenny déclara qu'elle resterait auprès du capitaine quant à mister haliburt qui venait d'apprendre toute la noble conduite de son sauveur il lui serra la main sans pouvoir prononcer une parole le delphin avançait alors avec une grande rapidité vers la pleine mer il lui suffisait de suivre la passe pendant trois milles encore pour se trouver dans les eaux de l'atlantique si la passe était libre à son entrée il était sauvé james playfair connaissait merveilleusement tous les secrets de la baie de charleston et il manoeuvrait son navire dans les ténèbres avec une incomparable sûreté il avait donc tout lieu de croire au succès de sa marche audacieuse quand un matelot du gaillard d'avant s'écria un navire ! un navire ! s'écria james oui ! par notre ange de tribord ! le boyard qui s'était levé permettait alors d'apercevoir une grande frégate qui manoeuvrait pour fermer la passe et faire obstacle au passage du delphin il fallait à tout prix la gagner de vitesse et demander à la machine de Stimun un surcroît d'impulsion sinon tout était perdu la barre à tribord ! « Tout ! » cria le capitaine puis il s'élança sur la passerelle jetée au-dessus de la machine par ses ordres une des hélices fut enrayée et sous l'action d'une seule le delphin évolua avec une rapidité merveilleuse dans un cercle d'un très court rayon et comme s'il eût tourné sur lui-même il avait évité ainsi de courir sur la frégate fédérale et il s'avança comme elle vers l'entrée de la passe c'était maintenant une question de rapidité James Playfer comprit que son salut était là celui de Miss Jenny et de son père celui de tout son équipage la frégate avait une avance assez considérable sur le delphin on voyait au torrent de fumée noire qui s'échappait de sa cheminée et qu'elle forçait ses feux James Playfer n'était pas homme à rester en arrière « Où en êtes-vous ? » cria-t-il à l'ingénieur « Au maximum de pression ! » répondit celui-ci « La vapeur fuit par toutes les soupapes ! » « Chargez les soupapes ! » commanda le capitaine et ses ordres furent exécutés au risque de faire sauter le bâtiment le delphin se prit encore à marcher plus vite les coups de piston se succédaient avec une épouvantable précipitation toutes les plaques de fondation de la machine tremblaient sous ses coups précipités et c'était un spectacle à faire frémir les cœurs les plus aguerris « Forcez ! » criait James Playfer « Forcez toujours ! » « Impossible ! » répondit bientôt l'ingénieur « Les soupapes sont thermétiquement fermées nos fourneaux sont pleins jusqu'à la gueule qu'importe ! bourrez-les de coton imprégné d'esprit de vin il faut passer à tout prix et devancer cette maudite frégate ! » à ces paroles les plus intrépides matelots se regardèrent mais on n'hésita pas quelques balles de coton furent jetées dans la chambre de la machine un baril d'esprit de vin fut défoncé et cette matière combustible fut introduite non sans danger dans les foyers incandescents le rugissement des flammes ne permettait plus aux chauffeurs de s'entendre bientôt les plaques des fourneaux rougirent à blanc les pistons allaient et venaient comme des pistons de locomotive les manomètres indiquaient une tension épouvantable le steamer volait sur les flots ses jointures craquaient sa cheminée lançait des torrents de flammes mêlées à des tourbillons de fumée il était pris d'une vitesse effrayante insensée mais aussi il gagnait sur la frégate il la dépassait il la distancée et après dix minutes il était hors du chenal « Sauvez ! » s'écria le capitaine « Sauvez ! » répondit l'équipage en battant des mains déjà le phare de Charleston commençait à disparaître dans le sud-ouest l'éclat de ces feux palissait et l'on pouvait se croire hors de tout danger quand une bombe partie d'une canonnière qui croisait au large s'élança en sifflant dans les ténèbres il était facile de suivre sa trace grâce à la fusée qui laissait derrière elle une ligne de feu ce fut un moment d'anxiété impossible à peindre chacun se taisait et chacun regardait d'un oeil effaré la parabole décrite par le projectile on ne pouvait rien faire pour l'éviter et après une demi-minute il tomba avec un bruit effroyable sur l'avant du delphin les marins épouvantés refluèrent à l'arrière et personne n'osa faire un pas pendant que la fusée brûlait avec un vif crépitement mais un seul brave entre tous courut à ce formidable engin de destruction ce fut Croxton il prit la bombe dans ses bras vigoureux tandis que des milliers d'étincelles s'échappaient de sa fusée puis par un effort surhumain il la précipita par-dessus le bord la bombe avait à peine atteint la surface de l'eau qu'une détonation épouvantable éclata « Hourra ! Hourra ! » s'écria d'une seule voix tout l'équipage du delphin tandis que Croxton se frottait les mains quelques temps après le steamer fendait rapidement les eaux de l'océan atlantique la côte américaine disparaissait dans les ténèbres et les feux lointains qui se croisaient à l'horizon indiquaient que l'attaque était générale entre les batteries de Lynn Morris et les forts de Charleston Harbour chapitre X de les forceurs de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou en Belgique durant janvier 2015 Les forceurs de blocus de Jules Verne chapitre X Sint Mungo Le lendemain au lever du soleil la côte américaine avait disparu Pas un navire n'était visible à l'horizon et le Delphine modérant la vitesse effrayante de sa marche se dirigea plus tranquillement vers les Bermudes Ce que fut la traversée de l'Atlantique il est inutile de le raconter Nul incident ne marqua le voyage de retour et dix jours après son départ de Charleston on eut connaissance des côtes d'Irlande Que se passa-t-il entre le jeune capitaine et la jeune fille qui ne soit prévue même des gens les moins perspicaces ? Comment Mr. Halliburth pouvait-il reconnaître le dévouement et le courage de son sauveur si ce n'est en le rendant le plus heureux des hommes ? James Flieffer n'avait pas attendu les eaux anglaises pour déclarer au père et à la jeune fille les sentiments qui débordaient de son cœur et s'il faut en croire Croxton Miss Jenny reçut cet aveu avec un bonheur qu'elle ne chercha pas à dissimuler il arriva donc que le 14 février de la présente année une foule nombreuse était réunie sous les lourdes voûtes de St. Mungo la vieille cathédrale de Glasgow il y avait là des marins des négociants des industriels des magistrats un peu de tout le brave Croxton servait de témoin à Miss Jenny vituant marié et le digne homme resplendissait dans un habit vert pomme à boutons d'or l'oncle Vincent se tenait fièrement près de son neveu bref on célébrait le mariage de James Flieffer de la maison Vincent Flieffer et compagnie de Glasgow avec Miss Jenny Halliburth de Boston la cérémonie fut accomplie avec une grande pompe chacun connaissait l'histoire du Delphine et chacun trouvait justement récompensé le dévouement du jeune capitaine lui seul se disait payé au-delà de son mérite le soir grande fête chez l'oncle Vincent grand repas grand bal et grande distribution de shillings à la foule réunis dans Gordon Street pendant ce mémorable festin Croxton tout en se maintenant dans de justes limites fit des prodiges de voracité chacun était heureux de ce mariage les uns de leur propre bonheur les autres de celui des autres ce qui n'arrive pas toujours dans les cérémonies de ce genre le soir quand la foule des invités se fut retirée James Playfa alla embrasser son oncle sur les deux joues eh bien oncle Vincent lui dit-il eh bien neveu James êtes-vous content de la charmante cargaison que j'ai rapportée à bord du Delphine reprit le capitaine Playfa en montrant sa vaillante jeune femme je le crois bien répondit le digne négociant j'ai vendu mes cotons à 375% de bénéfices fin de les forceurs de blocus par Jules Verne enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant 2014